Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Bégincaouette et je suis professeur adjoint en enseignement supérieur comparé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et je suis aussi membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, le LIRS. C'est un immense honneur pour moi de pouvoir prononcer cette conférence devant vous puisqu'il s'agit de la première présentation que je fais sur le sujet après plusieurs années de travail. Je fais en effet partie des quelques chercheurs qui tentent de développer et de consolider la théorie des variétés du capitalisme universitaire. Une théorie qui peut nous servir à expliquer pourquoi et comment les pressions concurrentielles mondiales ont des effets différents selon le contexte des pays ou des régions et conséquemment à élaborer des politiques, des stratégies ou des actions qui soient adaptées au contexte. Cette présentation sera en cinq points. Tout d'abord, je vais tenter de présenter graphiquement la manière selon laquelle je conçois que les différents termes que je vais décrire plus tard interagissent les uns avec les autres. Par la suite, avant de parler de capitalisme universitaire ou des variétés du capitalisme universitaire, je vais passer un certain temps à définir l'économie et la société du savoir parce que dans le fond, toute cette présentation est basée sur le rôle et la valeur économique ou symbolique qu'on accorde au savoir dans nos sociétés. Je terminerai en présentant quelques stratégies subversives que des acteurs de l'enseignement supérieur pourraient employer si jamais IELTS souhaite affaiblir les dynamiques de concurrence mondiale qui se superposent en enseignement supérieur. Comme le disait Burton Clark en 1983, depuis sa naissance, l'enseignement supérieur est une structure sociale organisée afin de conserver, contrôler, transmettre et faire avancer le savoir. Or, si le savoir devient prépondérant dans cette ère qui est la nôtre, quelles en sont les implications pour l'enseignement supérieur? Avant de répondre à cette question, je considère qu'il faut cependant apporter quelques nuances. Bien que certains utilisent ces concepts de manière interchangeable, il y a, selon moi, une distinction importante entre économie et société du savoir. L'économie du savoir réfère à un stade post-industriel et dématérialisé de l'économie dans lequel les avancées en matière de savoir transforment la façon dont les biens et les services sont produits et consommés. Donc, les produits, les biens qu'on consomme sont produits différemment grâce à vos avancées technologiques. Mais la façon dont on les consomme est aussi différente. On a besoin de connaissances assez fines pour être en mesure, par exemple, de maîtriser les technologies qui nous permettent de nous procurer certains biens. Essayer d'acheter sur Wish sans un ordinateur portable ou un ordinateur, une tablette ou un téléphone, ça va être assez difficile. Ou encore, essayer de faire un examen en ligne si vous ne maîtrisez pas la plateforme virtuelle sur laquelle il est et ça va être assez difficile. L'économie du savoir implique aussi que les relations entre les classes socio-économiques se transforment. Newfield, en 2010, parlait de cognitariat, comme une nouvelle hiérarchie des classes avec à son sommet des inventeurs technos qui possèdent un savoir si spécifique que toute la compagnie tourne autour d'eux. Vous n'avez qu'à penser au GAFAN. Dans le fond, dans le cognitariat, plus le savoir que vous possédez est généraliste ou généralisable, plus vous êtes remplaçable et donc plus vous êtes au bas de la pyramide. En parallèle de l'économie du savoir, il y a la société du savoir, un concept beaucoup plus large qui permet de comprendre comment le savoir est désormais au cœur des nouvelles formes d'interactions sociales, au cœur des processus décisionnels, de la diplomatie, de l'éthique et de la résolution d'enjeux mondiaux comme la cybersécurité, la sécurité alimentaire, la bioéthique, l'intelligence artificielle, etc. Et évidemment, ces deux termes-là, économie du savoir, société du savoir, réfèrent à des transformations distinctes. Dans le monde de l'enseignement supérieur, ces deux grandes transformations peuvent être appréhendées à travers le prisme de deux théories distinctes, mais qui portent un nom très semblable, le capitalisme universitaire. Il y a tout d'abord, depuis les accords généraux sur le commerce et les services, une tendance mondiale à considérer l'éducation comme un secteur d'activité profitable. On voit des campus délocalisés, donc l'université établit un campus ailleurs, ce soit dans une province, dans un pays ou dans un autre pays, et génère un recrutement supérieur et donc plus d'argent. Il y a la vente de programmes éducatifs. On peut carrément vendre, une institution peut vendre à une autre institution ou à une entreprise privée, un programme éducatif. Il y a des clusters qui se construisent entre les universités et les entreprises. Il y a le financement privé de la recherche, les compagnies dérivées des universités, le recrutement massif des étudiants internationaux, etc. Ce sont des manifestations d'un processus appelé marchandisation, ou en anglais, commodification. Ce terme signifie simplement qu'on accorde une valeur marchande, autrement dit, une valeur qui peut faire l'objet d'un échange sur un marché. Donc, on accorde une valeur marchande à l'enseignement supérieur. La marchandisation est l'une des conséquences de l'économie du savoir. Mais depuis les classements internationaux du début des années 2000, on voit aussi une autre forme de compétition à l'international qui prend forme et qui ne se base pas sur l'accumulation de capital économique, mais plutôt sur l'accumulation de capital symbolique ou de pouvoir symbolique qui en découle. On va en reparler tantôt. Les chercheurs, les universités et les gouvernements investissent des sommes astronomiques afin de gravir les échelons des classements internationaux qui sont largement basés sur la production d'un certain type de savoir et sur sa reconnaissance par des bases bibliométriques. Et de cette concurrence émerge, selon Hazelkorn, un nouvel ordre universitaire mondial dominé par les, et là ça dépend des hauteurs, les 20 universités, les top 20, le top 50 ou le top 100 des universités de rang international. Ce sont donc deux tendances dont les origines, les manifestations et les impacts sont très différents. Et pour compliquer le tout, je soutiens ici, à l'instar de d'autres chercheurs, que les effets de ces transformations mondiales ne peuvent s'observer que dans des contextes précis et localisés et que les effets sont donc médiés en partie par les structures politico-économiques des États. Deux théories sont particulièrement importantes pour expliquer comment les structures altèrent les pressions mondiales. Il y a Hall et Soskis, qui ont développé l'approche des variétés du capitalisme, et Espin Anderson, qui a élaboré le cadre conceptuel des types d'États-providence. Donc voici ma présentation, en somme. Vous pourrez, vous pouvez, si vous voulez, arrêter maintenant, ou si j'ai piqué votre curiosité, demeurez avec moi afin que nous explorions ensemble chacune des composantes de cette représentation graphique. Donc, comme je l'ai dit, l'économie du savoir réfère au stade post-industriel et dématérialisé, de même qu'il y a une appropriation du savoir par les entreprises, des investissements massifs dans les compétences et les technologies, et la construction d'une nouvelle classe sociale fondée sur l'accès au savoir. Donc, je reprends les termes ici, économie post-industriel, croissance du secteur des services, contrairement à l'extraction des ressources ou au secteur de la transformation des ressources. Je l'ai expliqué tantôt, les mécanismes économiques produisent et consomment la science. Le savoir est approprié par les entreprises pour en générer des profits. Il y a des investissements massifs de la part des gouvernements dans les compétences, parce qu'on a besoin de gens avec des compétences de plus en plus spécifiques. Évidemment, les technologies aussi. En enseignement supérieur, l'université est depuis toujours dépositaire d'un savoir passé. Évidemment, elle est utile parce qu'on peut s'y référer, tous les acteurs économiques peuvent s'y référer pour aller chercher le savoir qui a déjà été accumulé. C'est aussi un endroit où on forme une main-d'oeuvre hautement qualifiée et donc, évidemment, l'enseignement supérieur, de manière générale, pas juste les universités, les établissements d'enseignement technique hautement spécialisés ont aussi leur grande importance dans l'économie du savoir parce que c'est eux qui forment la main-d'oeuvre de laquelle les secteurs économiques ont besoin. Évidemment, les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur à un moindre niveau produisent des nouveaux savoirs qui peuvent être rentabilisés par des organisations extérieures ou par les universités elles-mêmes. Les universités peuvent faire des découvertes et d'autres vont l'utiliser pour faire des produits qu'ils vont vendre ou les universités peuvent décider de breveter elles-mêmes les inventions ou encore de créer elles-mêmes des compagnies dérivées. Évidemment, tantôt, j'ai parlé de la marchandisation et j'aimerais ici attirer votre attention sur certaines manifestations. J'ai parlé des accords de commerce. Dans les années 1990, il y a eu l'accord général sur le commerce des services et aujourd'hui, l'enseignement supérieur, dépendant de ce qu'on inclut dans ça, aurait une valeur mondiale comme secteur économique variant entre 61 milliards et 1900 milliards de dollars. Si on prend toutes les dettes étudiantes, tous les droits de scolarité qui sont payés, tous les brevets, toutes les sociétés dérivées, les actifs, les dotations, les fonds d'immobilisation, etc. Vous pouvez voir à quel point l'enseignement supérieur est un marché d'une valeur gigantesque dans le monde. Juste sur les étudiants internationaux, les étudiants internationaux au Canada rapportent plus de 15 milliards de dollars à l'économie canadienne par année en frais directs et indirects. Aux États-Unis, c'est 37 milliards de dollars US. En Australie, c'est 32 milliards de dollars australiens. Et au Mexique, juste parce que le Mexique fait partie de l'ALENA ou du nouveau traité, au Mexique, les étudiants internationaux valent 17 milliards de pesos mexicains. D'autres vont parler aussi de la financiarisation de l'enseignement supérieur. En 2014, il y a les prêts étudiants aux États-Unis valaient 1300 milliards de dollars pour 44 millions d'emprunteurs qui avaient un taux moyen de près d'au-dessus de 37 000 dollars. En 2020, donc en 2014, c'était 1 300 milliards. En 2020, on était monté à 1 600 milliards. Et n'oubliez pas que les prêteurs font de l'argent sur ces prêts-là. En fait, certaines études estiment que depuis 1990, les prêteurs ont fait des profits de 1900 % sur les dettes étudiantes. Donc, c'est évidemment un secteur. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Les États-Unis, c'est un contexte qui est très particulier, mais ça vous donne une idée des valeurs que peut prendre la marchandisation d'enseignement supérieur. Campus délocalisation, on en a parlé tantôt, financement, établissement privé qui se multiplie dans plusieurs contextes, dans plusieurs systèmes d'enseignement supérieur de par le monde. Et évidemment, on parle de recherche, il y a une commercialisation de la recherche. Juste en 2014, les brevets universitaires valaient 2,2 milliards, évidemment, aux États-Unis seulement. Je donne l'exemple des États-Unis parce qu'en termes de brevets et de valeur des brevets, c'est quand même l'endroit où la valeur est la plus élevée. Mais comme je l'ai indiqué précédemment, la société du savoir, ce n'est pas juste l'économie. C'est un concept beaucoup plus large et c'est une société qu'on a dit apprenante, une société de l'information. Et voici certaines manifestations. D'abord, évidemment, c'est une société de l'information, mais les individus ne sont pas tous égaux dans leur capacité d'identifier l'information, de produire de l'information, de traiter de l'information, de transformer ou de diffuser l'information. Et leur maîtrise des outils, des technologies liées à l'information est aussi différente. La société du savoir a aussi comme corollaire la liberté d'expression et la libre circulation des données versus la vie privée, comme vous vous en doutez. Il y a aussi une certaine vision dématérialisée de la société, la mise en réseau de société aussi. Il y a une notion d'éducation pour tous, d'éducation tout au long de la vie. Dans la société du savoir, tous les citoyens devraient avoir accès à un certain niveau d'éducation et une capacité de continuer à se former à mesure que la société se transforme de par un savoir différent. Des nouvelles applications du savoir, j'en ai parlé précédemment, lutte à des nouveaux dangers, des nouvelles menaces. Et l'enseignement supérieur dans tout ça, les universités se mondialisent, évidemment, comme le savoir qui est mondialisé. On dit que les problèmes se complexifient et donc qu'il faut sortir des cloisons disciplinaires. Donc, on remarque une croissance de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité dans les universités. On remarque aussi une diversification des offres de formation, des formations professionnelles de premier, deuxième, troisième cycle des diplômes d'études professionnelles avancées. C'est quand même différent. Évidemment, les micro-programmes, etc., en plus des maîtrises, des maîtrises. Donc, en plus des PhD, il y a tous les doctorats professionnels qui se multiplient. Il y a la formation continue sur mesure, etc. Donc, il y a vraiment une diversification des offres de formation. Et les universités, comme je l'ai dit dès le départ, se mondialisent comme la société du savoir est mondialisée. Évidemment, elles coopèrent et elles se concurrencent entre elles et elles créent des alliances transnationales. Mais plus spécifiquement, vous savez, les classements internationaux, ça existe depuis les années 80. En fait, le U.S. World News Report a commencé à faire un classement des universités américaines à partir des années 80. Dans les années 90, c'est le magazine Maclean's. Donc, ce sont des magazines privés qui décidaient sur un ensemble d'indicateurs de classer les universités au Canada, c'était Maclean's. Puis les indicateurs, ça peut inclure la satisfaction des étudiants, le ratio d'étudiants par professeur, le nombre de livres dans une université, l'employabilité des étudiants, le niveau de recherche qui s'y fait. Et donc, évidemment, ça avait un certain retentissement au niveau national. Mais à partir du début des années 2000, on observe en fait la création, l'émergence de deux classements internationaux qui vont avoir un retentissement majeur à travers le monde. En 2003, l'université Shanghai Jiao Tong lance le premier Academic Ranking of World Universities. En fait, c'est issu d'une demande du gouvernement chinois qui a demandé l'université Shanghai Jiao Tong de comparer les plus grandes universités chinoises aux grandes universités du monde. Et pour ce faire, ils ont décidé de dire, ils ne croyaient pas beaucoup à la question de la perception que les gens peuvent avoir d'une université ou l'employabilité, c'était pas ça qui les intéressait. Ils ont décidé de se concentrer sur des indicateurs publiquement accessibles de bibliométrie. Donc, bibliométrie qui mesure la production de connaissances scientifiques. Et ils ont utilisé des indicateurs comme le nombre de prix Nobel que cette université-là a formé ou le nombre de prix Nobel qui enseigne à cette université-là. Le nombre de chercheurs très cités. Le nombre de publications dans le magazine Nature et dans le magazine Science. Donc, c'est assez restrictif. On voit aussi que les sciences sociales n'ont pas beaucoup de valeur dans ce classement-là. Et ça a créé ce classement-là qui a eu un retentissement mondial parce que ça a permis de standardiser, d'établir. Il y avait une notion internationale. Ah oui, Harvard, c'est une grande université. Puis Princeton, c'est une grande université. Puis Columbia, puis Oxford, Cambridge. Et là, ce classement-là a comme opérationnalisé cette hiérarchie-là des universités avec effectivement les mêmes universités, toujours les mêmes depuis 2003. C'est toujours, depuis 17 ans, c'est toujours les mêmes qui sont dans le top 10, presque. Il y a eu une variation. Mais ils se sont presque toujours des universités américaines ou britanniques. Et pour différentes raisons, on pourra en parler. Une année plus tard, c'est le magazine Times Higher Education qui publie le Times Higher Education Supplement. Et là-dedans, il y a le World University Ranking qui fait aussi un classement international des universités qui est basé en partie sur la réputation que des employeurs et d'autres universitaires accordent à des universités à travers le monde. Donc, la réputation. Mais aussi sur les publications, les citations, ainsi que le financement externe que les universités sont capables d'aller générer. Donc, le financement de la recherche à l'externe, notamment le financement privé. Et ça a créé un nouveau modèle de référence. On va parler d'une convergence cognitive. Les gens ont commencé à regarder les indicateurs et à se dire, voici ce qu'est une grande université. Et il y a eu une espèce de modèle cognitif qui s'est créé, que plusieurs acteurs ont voulu émuler pendant une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années même. Ça commence à diminuer. Mais c'était l'idée d'université de rang international. Et ça a donc créé une hiérarchie mondiale, donc une différenciation verticale. Donc, une différenciation basée sur le statut plutôt qu'une différenciation horizontale basée sur l'émission. Donc, on s'est mis, on ne reconnaît plus, dans ces classements-là, on ne reconnaissait plus la diversité d'émissions. L'université a plus d'étudiants de première génération. L'université fait un enseignement participatif. L'université a une formation en ligne. L'université est plus grosse ou elle est plus petite. Elle est dans une région éloignée ou elle est dans un centre urbain où elle se concentre sur des disciplines plus technologiques ou elle se suppose sur des disciplines fondamentales. Il n'y avait plus de, ces classements-là ignoraient la diversité horizontale et ne mettaient la lumière que sur la diversité verticale entre les établissements. Et donc, renforçant l'idée de hiérarchie, que tous les établissements devaient donc se concurrencer sur un ensemble prédéfini d'indicateurs. Et ça aurait pu avoir une influence modérée si les États, les établissements et les acteurs n'avaient pas adhéré à ce classement-là. Peut-être parce que ce classement-là, pour l'indiquer les acteurs, venait un peu renforcer une concurrence qui existait déjà dans le monde universitaire. On sait qu'il y a dans cette idée d'universitaire ce désir de faire une découverte qui va être reconnue par les autres et qui va nous apporter un certain prestige, une certaine réputation. Et donc, les classements ont peut-être eu cette résonance chez les acteurs individuels de par le fait qu'ils venaient, dans le fond, s'inscrire dans la continuité de cette concurrence qui existe déjà à l'intérieur de nos systèmes. C'est une possibilité. Mais donc, les acteurs se sont mis à vouloir publier davantage en anglais parce que les classements internationaux utilisent des bases biométriques et 80 à 96 % des articles répertoriés sont en anglais. Les acteurs ont voulu avoir de plus en plus de subventions de recherche, délaisser l'enseignement au profit de la recherche pour pouvoir faire partie des plus grandes universités. Et donc, et à se concentrer sur les publications. Les établissements eux-mêmes se sont mis à se concurrencer sur la base de ces classements-là. Il s'est mis à avoir une concurrence sur les prix Nobel qui allaient pouvoir recruter des prix Nobel, qui allaient pouvoir publier le plus dans certaines disciplines. Ils se sont mis à concentrer certaines disciplines, même à fermer certains départements dont les disciplines n'étaient pas reconnues dans les classements. Et les États, les États ont utilisé les classements internationaux dans une dynamique de diplomatie du savoir. Ça leur servait à faire valoir, leur système éducatif à travers le monde. Évidemment, un système qui se dit, dans mon pays, 19 des 20 meilleures universités au monde sont dans mon pays. Ça, c'est les États-Unis. Bien, vous imaginez la résonance que ça a. C'est pas vrai quand j'ai dit 19. Désolé. Je pense que ce serait plus 15, 14, 15. Mais imaginez, par exemple, le Royaume-Uni qui, pour beaucoup moins de population, va dire, nous, on a quatre universités dans le top 20 chez nous. C'est quand même extraordinaire. Donc, imaginez, ou un pays qui dit, bon, imaginez le Canada qui dit, bien, nos droits de scolarité sont beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis. Mais regardez, nous avons une dizaine d'universités dans le top 100 mondial. Bien, on est un système qui commence à être… Donc, vous voyez comment les États peuvent attirer l'attention sur eux. Les gens commencent à se demander, mais comment vous avez fait, quelles sont vos politiques de financement, quelles sont vos politiques de gouvernance, etc. Et là, ça crée une certaine… Bien, ça renforce le prestige des États. Et je vous en ai parlé. Donc, il y a une domination symbolique des pays anglo-saxons. Ça a confirmé leur prédominance dans le champ universitaire. Et ça crée de l'isomorphisme. Donc, l'isomorphisme, c'est une pression que les établissements ou les États ou les acteurs ont à imiter des acteurs, des établissements ou des États qui sont perçus comme mieux réputés. Donc, il y a une convergence. Les gens essaient de faire pareil. Et ce qui a nuit, pendant un certain nombre d'années, à la diversité, évidemment, comme j'expliquais, horizontale entre les établissements, mais qui a aussi mené à une certaine uniformisation des politiques en enseignement supérieur, une certaine uniformisation des pratiques, même au niveau des acteurs individuels et des chercheurs, etc. Je vous mets ici un exemple, donc, du Academic World Ranking of Universities. Vous voyez le top 10. Donc, Harvard, Stanford, Cambridge, MIT, California, Berkeley, Princeton, Columbia, Caltech, Oxford et Chicago. Donc, dans le top 10, deux universités britanniques et huit universités des États-Unis. Et c'est à peu près la même chose depuis 2003. Dans le Times, Higher Education Supplement, donc le dernier classement, c'est Oxford en premier, mais vous voyez que c'est à peu près les mêmes. Oxford, Stanford, Harvard, Caltech, MIT, Cambridge. On est encore. Donc, c'est… Et donc, parce qu'il y avait une certaine correspondance où il y avait une certaine similarité dans les classements des deux plus grands classements, puis il y en a d'autres, le QS en internaute, et il y en a plein. En fait, on répertise qu'il y a plus qu'une vingtaine de classements des universités. Mais parce que les plus importants accordaient les mêmes rangs, toujours les mêmes rangs aux mêmes universités, on a fini par dire, bien, vous voyez, c'est la preuve que les universités de rang international existent et qu'elles ont probablement quelque chose qui est quantitativement et qualitativement différent des autres. Et je vous parlais des universités qui vont utiliser ça dans leur prestige. Il y a une adhésion des universités à ces pratiques. Bien, l'Université de Montréal en 2020 faisait partie, était au rang 73 du Times Higher Education Supplement que je viens de vous présenter. Donc, passant la 85e place au 73e rang. Donc, ce faisant, elle utilise ça en disant, bien, nous sommes parmi les 75 meilleures universités du monde. Ce qui est majeur quand même, mais vous voyez donc l'adhésion et ce qui fait que ça devient beaucoup plus difficile de critiquer les classements, même si les experts de la bibliométrie vont remettre en question les indicateurs qui sont utilisés, leur validité, leur fidélité, leur pertinence aussi. Et évidemment, vont remettre en question les, des fois, les mêmes, les bases sur lesquelles ils sont fondés, les bases bibliométriques sur lesquelles ils sont fondés. Donc, plusieurs observateurs notent ces transformations et, comme théoriciens de l'enseignement supérieur, tentent de développer une ou des théories pour expliquer ce qui est en train de se passer et prédire ce qui va arriver. C'est le propre d'une théorie. Avant de parler de capitalisme universitaire, rappelons simplement que le capitalisme est un système économique dans lequel des entités privées possèdent les moyens de production et agissent afin de maximiser leurs profits, ce qui accroît leur capital et leur permet de générer davantage de profit. Le capitalisme, en gros, c'est que si vous avez plus de capital, vous allez générer du profit qui va accroître votre capital, ce qui fait que vous allez avoir encore plus de profit. C'est la base du capitalisme. Ceux qui ont vont en avoir plus et le sous-entendu, ceux qui ont moins vont en avoir moins. Tel que je l'ai montré dans le graphique initialement, il existe deux théories du capitalisme universitaire. Les deux peuvent être assimilées à des logiques capitalistes de concurrence, mais le type de capital au cœur de ces dynamiques de concurrence diffère. C'est pour ça que personnellement, et ça, c'est moi qui leur ai donné ce nom-là, je distingue entre la théorie du capitalisme universitaire économique, fondée sur l'accumulation d'un capital économique, et la théorie du capitalisme universitaire symbolique, fondée sur le pouvoir symbolique découlant de l'accumulation de capital scientifique. Donc, la première théorie a été développée à la fin des années 90 par Slaughter, Leslie et Rhodes, et examine comment les systèmes d'enseignement supérieur sont passés d'un régime de bien public à un régime capitaliste. Cette transformation s'appuie sur quatre piliers. Donc, d'abord, ils notent une fusion, une hybridation du champ d'enseignement supérieur avec celui de l'économie. Donc, en sociologie, on dit qu'un secteur est composé de champs, et donc, ils vont dire, bien, le champ de l'économie et le champ de l'enseignement supérieur qui était distinct depuis les années 80 sont en train de fusionner entre eux. On peut de moins en moins les distinguer. Et ça passe souvent par des nouveaux circuits de savoir qui latéralement traversent les champs. Les manifestations de ça, par exemple, les copublications entre des chercheurs d'université et des chercheurs en entreprise, qui copubluent des articles ensemble. Les doctorats industriels. Donc, un doctorat industriel, c'est quoi? Bien, c'est que le doctorant fait une partie de sa scolarité, de sa recherche à l'université, mais fait son analyse, sa collecte de données ou son analyse ou son expérimentation en entreprise, et il est codirigé par un chercheur de l'entreprise, ce qui fait évidemment que le doctorant a une plus grande employabilité au terme de sa graduation, mais aussi que l'université accepte de perdre du pouvoir ou enfin qu'elle partage un champ qui lui était réservé, celui d'accorder des diplômes de grade avec l'entreprise privée. C'est la fusion des champs. Après ça, il y a, bon, au Canada, mais il y a eu des exemples un peu partout dans le monde, l'idée des réseaux nationaux de centres d'excellence, c'est que le gouvernement canadien, à partir de la fin des années 80, a dit on va mettre, on va créer des centres d'excellence qui sont finalement des laboratoires universitaires avec des entreprises, puis on va les financer comme ça un peu partout au Canada, puis on va créer un réseau national de centres d'excellence qui, finalement, on crée un même centre dans lequel cohabitent à la base des chercheurs universitaires et des chercheurs du privé, puis ça devient le même centre. Donc, ils se fusionnent. La deuxième transformation, c'est l'apparition d'organisations interstitielles ou intermédiaires. Interstitielles, donc, qui naissent dans les interstices de la structure universitaire. Et il y en a plein. Au niveau national, au Canada, il y a la Business and Higher Education Roundtable, donc la table ronde de l'entreprise et de l'enseignement supérieur. Il y a l'Alliance pour l'avancement des technologies, le Canadian Advanced Technology Alliance. Il y a MyTax qui a été créé récemment. Je vous invite à un OSBL qui met en lien les universités et des entreprises. Donc, c'est au niveau national, mais puis au Québec et dans toutes les provinces, il y a des sociétés de valorisation de la recherche universitaire. Mais dans les universités, il y a depuis les années 80 des bureaux de liaison entreprise-université qu'on appelle au Québec les bleus. Et c'est assez important. En anglais, on les appelle les Technology Transfer Offices, les TTOs. Et ça, c'est… Et dans le secteur de l'enseignement, dans l'enseignement, il y a des bureaux de la formation continue et de la formation à distance qui émergent. Mais ça, c'est assez intéressant parce que ces organisations intermédiaires ne sont pas… elles ne naissent pas à l'extérieur de l'université. Elles naissent dans l'université, mais de la volonté ou en tout cas de l'initiative d'acteurs non universitaires. Ce sont souvent des administrateurs, des hauts administrateurs, des professionnels, des cadres de l'enseignement supérieur qui rendent plus flou les frontières entre public et privé sans but lucratif ou avec but lucratif. Ce sont, on va dire en anglais, « spend boundaries », qui élargissent les frontières de l'université et entrent et font entrer à l'intérieur de l'université, dans les interstices des mécanismes de marché pour rentabiliser. Qu'est-ce que fait un bureau de liaison entreprise-université? C'est des professionnels qui regardent tout ce qui se fait en termes de recherche dans l'université et vont voir un chercheur et dire, tu sais, avec ça, on pourrait sûrement faire de l'argent avec ça. Comment? On pourrait soit faire un brevet nous-mêmes, puis là, on pourrait t'aider à déposer le brevet, puis ça pourrait évidemment t'avantager, ça va te financer, ça va finir dans ton laboratoire, mais ça va évidemment servir à toute l'université. Ou encore, on pourrait, en ton nom, et on a une armée d'avocats pour le faire, on va entrer en négociation avec des entreprises privées, et là, on va voir s'ils ne sont pas intéressés par ton invention, ta découverte ou ta technologie. Et plus on est capable de l'amener du fondamental vers l'appliquer avant de le présenter à une entreprise, plus on est capable d'aller générer un profit supérieur. Donc, évidemment, ces gens-là n'ont qu'un pouvoir. Il y a la liberté professeurale, elle est maintenue. Ils n'ont pas le pouvoir de dire aux chercheurs quoi faire. Mais ce sont des organisations qui viennent coopter les chercheurs universitaires. Évidemment, il y en a qui sont dans des disciplines qui sont beaucoup plus propices à ce genre de démarche-là. Mais il y en a d'autres qui le sont moins, et c'est le rôle des bureaux de liaison entreprise-université de faire ce pont-là. Ce faisant, ça accroît les capacités managériales des entreprises parce qu'il faut embaucher des professionnels dédiés à la propriété intellectuelle. Il faut embaucher des professionnels dédiés à la publicité. Il faut embaucher des professionnels en droit, en communication, en innovation, en finance, enfin en politique, en tellement de secteurs différents. Et donc, ça fait croître les capacités managériales de l'administration centrale sur la direction de la recherche au niveau local. Et parallèlement à ça, certains vont dire, les réseaux des administrateurs deviennent de plus en plus distincts du réseau des professeurs. Les administrateurs se parlent entre eux, les Technology Transfer Officers, les officiers des bureaux de liaison, ont des associations provinciales ou nationales ou internationales où ils se rencontrent, ils discutent entre eux, ils développent un langage commun. Donc, ça se sépare d'une certaine façon de la démission plus traditionnelle ou de la discussion plus traditionnelle de collégialité qu'il y a au sein dans les universités. La troisième transformation, c'est une redéfinition des frontières entre ce qui est public et ce qui est privé. Et donc, l'enseignement supérieur, en fait, incarne la compréhension sociale changeante de ce qui est public. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre société, ce qui est public et ce qui est privé se transforment. Et l'enseignement supérieur est un peu une représentation de ça. L'université occupe de plus en plus un rôle actif dans la commercialisation d'enseignement supérieur. Elle reflète de plus en plus les différentes formes d'emplois qui existent dans le secteur privé. Les hauts administrateurs franchissent les frontières entre institutions publiques, institutions à but non lucratif, institutions à but lucratif de plus en plus aisément. Donc, on voit les universités qui développent le marché, réorientent leurs objectifs organisationnels, acquièrent des propriétés privées, ont plus de dotations, commercialisent leurs services éducatifs. Mais évidemment, ce n'est pas juste au niveau des universités. Je veux dire, les universités font partie d'un ensemble de politiques sociales qui valorisent de plus en plus la dérégulation et la privatisation de l'enseignement supérieur. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi je dis qu'il y a une redéfinition des frontières? Ce n'est pas que l'université devient privée. Non, en fait, l'université demeure et elle souhaite demeurer un service public, notamment parce que ça lui permet d'avoir des subventions. Ainsi, l'État va continuer de fournir la plus grande part de ressources à l'enseignement supérieur. Et donc, les universités vont pouvoir jouer et bénéficier de deux tableaux, dans le fond, les deux champs. Elles veulent maintenir leur privilège de l'organisation sans but lucratif et qui offre un service public, tout en entrant sur le marché du service lucratif. Elles redéfinissent ainsi l'espace public. Et la dernière transformation, dans le fond, c'est un discours plus global qu'on observe sur la vulnérabilité des finances publiques. À l'image de ce qui s'est passé dans d'autres secteurs sociaux de la société et de la fonction publique à partir des années 80 avec les réformes de Thatcher, de Reagan et d'autres, le régime capitaliste utilise le rationnel que l'État ne peut pas être tout pour tout le monde tout le temps. Ce que ça implique, c'est qu'on restructure le travail universitaire pour en maximiser l'efficacité. Donc, on va diviser le travail. Au lieu d'avoir, mettons, des profs qui font tout, de plus en plus, il y a des universités qui font établir, il y a des profs, il y a des nouvelles catégories de profs qui ne font que de l'enseignement. Ou encore, dans le cas où on va donner de l'enseignement à des chargés de cours qui coûtent moins cher. On va faire de la recherche à des profs. Les profs vont faire la demande de subvention, mais la recherche va être faite elle-même par des étudiants au sexe supérieur ou des chercheurs professionnels. On va engager des professionnels qui vont aller générer des profits ou qui vont aider à la commercialisation. On va avoir des cadres et des professionnels qui vont s'occuper de la gouvernance, qui va donner plus de temps aux professeurs pour faire les demandes de subvention et donner les cours au sexe supérieur parce que c'est ce qui est le plus efficace. Donc, on observe une taylorisation du travail universitaire beaucoup plus efficace. On va aussi restructurer l'accès. Moins d'accès pour les populations, les moins favorisées. On va permettre aux établissements de charger les droits de scolarité et l'État va financer les étudiants plutôt que les établissements. De cette façon, l'État crée une espèce de quasi-marché où le consommateur, l'étudiant, choisit son fournisseur et le finance, assurant, selon cette vision, plus d'efficacité. On crée un marché en demandant aux étudiants, l'autre lieu que l'État choisisse qui finance dans les universités, il arrête de financer les universités, il finance davantage les étudiants et ce sera les étudiants à choisir qui ils vont financer. Les établissements qui ne seront pas capables d'attirer des étudiants vont devoir restructurer leur offre ou fermer. La même chose va se faire au niveau de la recherche. Au lieu de financer directement la recherche, certains États vont commencer à préférer offrir des crédits d'impôt aux entreprises afin qu'elles investissent elles-mêmes dans les recherches qu'elles perçoivent comme étant rentables, créant ainsi une forme de marché dans la recherche. C'est donc cette théorie du capitalisme universitaire qui permet d'expliquer et de prédire quelles actions mèneront à la marchandisation de l'enseignement supérieur. Mais à l'image de l'accroissement, de la prépondérance du savoir qui n'a pas des effets que sur l'économie, le capitalisme universitaire ne concerne pas que l'accumulation du capital matériel. En 1984, Pierre Bourdieu, dans son livre Homo academicus, avait décrit comment en France le système d'enseignement supérieur était essentiellement fondé sur le pouvoir symbolique de certains acteurs individuels ou institutionnels dans le champ universitaire. Comme Piketty, qui a mis à jour les théories de Marx sur le capital au 21e siècle, Robert Munch, sociologue allemand, a mis à jour la théorie de Bourdieu à l'onde des classements internationaux des universités, car depuis le début des années 2000, une dynamique mondiale de concurrence se superpose aux dynamiques nationales de concurrence. Dans sa dynamique mondiale, les universités qui remportent la mise ne sont pas celles qui sont le plus rentables, mais celles qui sont le plus visibles. Suivant une définition bourdieusienne de capital, Munch indique que les acteurs, les établissements et les gouvernements accumulent du capital matériel et donc économique, du capital social et du capital culturel qu'ils convertissent en capital scientifique, donc des publications principalement, qui, ce capital scientifique, lui-même génère un pouvoir symbolique dans le champ universitaire mondialisé. Comme pour Bourdieu, Munch conçoit le champ universitaire comme étant composé de deux pôles, le pôle autonome et le pôle hétéronome. Entre ces deux pôles se trouvent trois sous-champs qui tirent profit de ce que chacun des autres fait. Le sous-champ de la recherche vise la reconnaissance, donc il veut la reconnaissance de la part de l'évaluation et il veut du financement, de la part du financement et en échange, il possède le capital scientifique. Le sous-champ de l'évaluation vise le prestige et il va accorder du pouvoir symbolique au sous-champ de la recherche universitaire par le biais d'accréditation ou de classement ou d'une réputation quelconque et il réduit donc la complexité du domaine universitaire. Le champ de l'évaluation, par exemple, au Royaume-Uni, il y a l'agence, le Research Evaluation Assessment, donc l'évaluation de la recherche qui contribue à ce, qui fait partie de ce mécanisme ou de ce sous-champ d'évaluation. Chez nous, ce sous-champ de l'évaluation en matière de recherche, chez nous, je parle au Canada, il est davantage le fait des organismes subventionnaires, eux-mêmes, mais dans d'autres pays, il y a des organisations qui vont examiner la qualité de la recherche qui est produite et qui vont réduire la diversité de ce qui se fait à un ensemble d'indicateurs, participant ainsi à ce que j'ai appelé la réduction de la complexité. Enfin, le sous-champ de l'allocation des ressources ou du financement comprend des organismes de financement, il vise l'accumulation de recherche et il va octroyer du capital économique au champ de la recherche et il va accroître son pouvoir symbolique grâce au sous-champ de l'évaluation. Les universités suivent alors une logique d'accumulation du capital scientifique. Les États suivent une logique de distinction. Donc, les universités suivent une logique d'accumulation du capital scientifique, ce que ça veut dire, c'est que les universités visent à produire de plus en plus de capital scientifique, donc de publications et de savoirs qui sont reconnus dans les bases bibliométriques et les États suivent une logique de distinction en attribuant un pouvoir symbolique, donc un statut particulier, à un certain ensemble d'établissements qu'ils perçoivent comme étant plus élitistes ou exclusifs ou qui leur génèrent davantage de reconnaissance. Et ça va prendre la forme, par exemple, du financement d'excellence. Mais comment est-ce qu'on conceptualise cette concurrence-là? qui prend place. Oups! Pardon. La théorie de Munch est riche, mais j'aimerais attirer votre attention sur les mécanismes de construction des hiérarchies et les mécanismes de reproduction, de même que sur les logiques de concentration. Donc, d'abord, dans les mécanismes de construction des hiérarchies, il faut comprendre que comment est-ce qu'on fait pour établir une hiérarchie dans un système d'enseignement supérieur? Une des façons de le faire dans le capitalisme universitaire, c'est de fusionner des établissements d'enseignement supérieur. Par exemple, quand on fusionne... Et un de ces exemples-là, c'est celui, pardonnez-moi, de l'Université de Paris-Saclay, où on a décidé, la France a décidé de créer une méga institution universitaire qui, simplement par sa taille, va occuper une grande place dans les classements internationaux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fusionné des universités, elle a fusionné des grandes écoles et elle a fusionné des centres de recherche. Et grâce à sa taille, l'université devrait, sans rien faire de plus, se situer au 37e rang du classement Shanghai. Il devrait avoir plus de publications que l'Université Stanford. Parce que comme les classements ne distinguent pas pour la taille des établissements, parce que l'intérêt ici, ce n'est pas l'efficacité, mais la visibilité, bien, c'est facile. Plus un établissement est gros, plus de facto il a de publications, il a plus d'étudiants, plus de profs, plus de profs, donc plus de probabilité d'avoir des professeurs qui ont eu des grandes reconnaissances, incluant des prix Nobel. Donc, fusion d'établissements, c'est un des mécanismes pour construire une hiérarchie. La deuxième, c'est une évaluation de la performance. Donc, j'ai parlé tantôt d'évaluation, réduction de la complexité. Donc, si on évalue, si l'État décide de commencer à évaluer les universités basées selon certains critères, bien, celles qui se ramassent au sommet des évaluations vont occuper le sommet de la hiérarchie et ça va réduire la complexité parce que dès qu'on fait une évaluation, on choisit des critères et dès qu'on choisit des critères, on réduit la complexité du champ à ce qui est mesurable et à ce qui nous intéresse dans ce qui est mesurable. Et finalement, il y a l'effet de consécration, c'est quand on accorde un statut particulier à certains établissements. Par exemple, dans la classification de Carnegie, bon, si on dit que ces universités-là sont des universités doctorales à forte intensité de recherche, bien, c'est un statut. Si on dit, par exemple, des universités, dans l'initiative allemande de financement d'excellence, l'État allemand a concentré son financement dans un nombre restreint d'universités, bien, ces universités-là ont atteint un statut particulier. La même chose, les universités, la Chine a fait ça avec ses 52 meilleures universités, elle leur a donné un statut particulier. Au Canada, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'autorité nationale qui va distinguer les statuts, mais il est à noter qu'à l'intérieur du ministère de l'Industrie, celui qui est responsable au niveau fédéral des organismes subventionnaires, il y a un représentant gouvernemental pour les universités qui font partie du U15, donc ce groupe, enfin, c'est un groupe de lobby, il y a des universités qui se sont mises ensemble pour dire qu'elles sont différentes des autres et avoir un certain traitement privilégié, et il y a un autre représentant du ministère pour les autres universités, ce qui veut dire qu'implicitement, on accorde un statut différent et donc on consacre, les faits de consécration, on consacre la différence. Au Canada, évidemment, les chars de recherche du Canada contribuent aussi à l'effet de consécration, mais aussi les quotas qu'on accorde dans les subventions de la Fondation canadienne pour l'innovation ou même les quotas dans les bourses vanillées par université, chaque université n'a pas le droit aux mêmes quotas de bourses extrêmement prestigieuses, c'est qu'on considère qu'elles ont un statut particulier et qu'il y a une hiérarchie entre elles. Donc, il y a des mécanismes de construction de hiérarchie, mais il y a aussi des mécanismes de reproduction de hiérarchie. Ces mécanismes-là n'ont pas été inventés par Munch, ils existaient en sociologie des sciences avant. On va parler, par exemple, Merton avait déjà identifié l'effet Matthew, selon lequel la probabilité de gagner en réputation augmente avec chaque gain de réputation précédent. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez eu des subventions de recherche, ça va être plus facile d'avoir la prochaine subvention de recherche et encore plus facile d'avoir la suivante. La même chose, c'est pour le financement, mais il y a plein d'éléments. Par exemple, vos premiers étudiants, vous êtes professeur d'université, vos premiers étudiants en doctorat vont attirer plus d'étudiants en doctorat, ils vont attirer plus d'étudiants en doctorat. C'est l'effet Matthew. Plus vous avez un gain en réputation, plus il est facile d'avoir un gain subséquent en réputation. Il y a le deuxième effet qui est l'effet Potlash. Selon cet effet-là, les universités ou les chercheurs qui disposent d'un pouvoir symbolique important vont accueillir plus d'étudiants au sexe supérieur et plus de stagiaires postdoctoraux et plus de chercheurs invités. Et ces chercheurs-là, donc étudiants au sexe supérieur, ce sont des chercheurs et les stagiaires postdoctoraux aussi, ces chercheurs-là vont y mener des recherches. Donc, je reçois des étudiants, parce que j'ai un capital symbolique, j'ai un pouvoir symbolique important, j'attire des chercheurs. Ces chercheurs-là viennent pendant une période de temps faire de la recherche chez moi, avec moi. Donc, ils génèrent, comme chercheurs, ils génèrent plus de recherches dans mon groupe et dans l'université. Une université bien prestigieuse accueille plus de chercheurs internationaux qui génèrent plus de recherches également. et en plus, lorsque ces chercheurs-là vont travailler ailleurs ou vont retourner dans leur établissement d'attache, ils vont continuer à valoriser les recherches qui ont été menées dans l'établissement hôte, ce qui continue à contribuer à accroître le pouvoir symbolique et en valorisant, ils vont citer les chercheurs, les recherches des chercheurs qu'ils ont rencontrés quand ils sont venus en séjour de recherche. Donc, l'établissement hôte qui a déjà un grand pouvoir symbolique, ça lui coûte très peu et il accueille plus de chercheurs ce qui accroît sa production pendant qu'ils sont là et en plus, quand ces chercheurs-là vont ailleurs, ils continuent à agir comme des ambassadeurs de cet établissement-là ou du groupe de recherche dans lequel il y a le professeur et ils vont continuer à citer leur directeur de recherche ou citer celui qui a supervisé leur stage postdoctoral. Ça qui contribue à l'effet potelage. Et l'autre effet qui permet de reproduire l'hierarchie, c'est l'effet de fermeture. Les acteurs dominants du champ universitaire, qu'ils soient institutionnels ou individuels, vont tenter de maintenir l'hierarchie en se regroupant en alliances ou en réseaux exclusifs comme la Ivy League aux États-Unis, le Russell Group au Royaume-Uni, le U15 au Canada. Et donc, ils vont déprécier les collaborations avec des acteurs qui possèdent moins de pouvoir symbolique et ils vont évidemment valoriser les collaborations avec des acteurs qui ont plus de pouvoir symbolique. Donc, pour un acteur qui a moins de pouvoir de s'immoler, l'objectif, c'est d'essayer d'entrer dans les cercles fermés et pour ceux qui sont dans les cercles fermés, c'est de préserver la fermeture, l'étanchéité du cercle pour maintenir le statut particulier des établissements au sommet. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait des logiques de concentration. Ça fait qu'ils se forment des oligopoles. Les universités les plus anciennes, les mieux réseautaires internationaux, les plus actives dans les sciences biomédicales et dans le génie vont s'appuyer sur cet avantage-là structurel profond et vont générer ce que Munch appelle des rentes de monopole. Des rentes de monopole, ça veut dire que sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, simplement parce qu'elles dominent le champ à l'université, elles génèrent des profits comme le fait que le gouvernement va concentrer le financement dans un nombre restreint d'universités ou le fait que les meilleurs chercheurs vont vouloir, sans même avoir besoin d'aller utiliser les chercheurs de tête, les meilleurs chercheurs vont vouloir venir chez elles dans ces universités-là parce qu'elles sont les mieux, elles sont au sommet de la hiérarchie et elles attirent le financement, elles attirent les chercheurs, elles attirent les réputations et voilà. Jusqu'à ce que ça devienne dans le fond, ce que certains vont appeler une exploitation parasitaire, ce que ça veut dire en fait et des chercheurs comme Bloch et Sorenson en 2015 l'ont fait mais il y a à force de surinvestir dans les mêmes établissements, dans les mêmes chercheurs, dans les mêmes domaines, il y a les bénéfices marginaux vont diminuer, c'est comme une courbe. Donc au début, plus on augmente une unité de financement, plus la croissance en publication et en découverte va augmenter mais après un certain seuil, les publications marginales vont diminuer, ça veut dire qu'il va falloir augmenter encore plus le financement pour avoir une augmentation minime en termes de publication, en termes de découverte, en termes de quoi que ce soit et donc il est à un certain moment le monopole comme dans le marché, dans les marchés économiques, les monopoles réduisent l'efficacité générale du marché mais dans le capitalisme universitaire, les monopoles, les oligopoles nuisent à la production scientifique parce qu'à un moment on va donner tout notre financement aux mêmes chercheurs, aux mêmes établissements et je vous donne 2 millions, je vous donne 20 millions, vous ne pouvez pas produire plus de découvertes avec 20 millions qu'avec 2 millions dans la plupart des domaines. On donne tout notre argent aux mêmes universités, qu'est-ce qu'on fait avec l'idée ultra géniale qui avait émergé dans une autre université moins financée? Je pense que c'est ça aussi l'affaire en science. On ne peut jamais prédire où va apparaître une découverte qui va révolutionner un champ scientifique particulier. Donc, le capitalisme universitaire symbolique, c'est un peu ça. Et simplement, donc, les deux théories expliquent les grandes pressions mondiales qui se font sortir dans l'enseignement supérieur. mais les stratégies développées par les acteurs pour gagner les concurrences vont varier. Dans le capitalisme universitaire symbolique, ce n'est pas l'institution la plus efficace mais la plus visible qui va gagner. Donc, ça génère des actions qui sont différentes de dans le capitalisme universitaire économique. L'université qui va gagner, c'est celle qui va être la plus grosse, qui va fermer son réseau, qui va payer pour avoir les meilleurs étudiants au cycle supérieur au lieu de les faire payer, qui va investir massivement pour des minuscules gains en termes d'articles, donc de financement d'excellence, qui va publier davantage en anglais même si les entreprises locales, par exemple, sont gérées dans une autre langue, qui va préférer publier dans une revue à fort impact que d'obtenir un brevet pour une invention parce qu'un brevet, ça donne quand même peu de citations, etc. C'est comme ça que les acteurs vont agir différenment dans le capitalisme universitaire, s'ils suivent une logique du capitalisme universitaire symbolique. Donc, fusionner des établissements, financement d'excellence, évaluation de la performance, réseau fermé, recruter les meilleurs chercheurs, même leur demander des fois des doubles affiliations. Donc, on a un... Ça, dans les pays émergents, c'est ce qu'on arrive. On va aller chercher des chercheurs extrêmement connus mondialement dans une autre université et on va les payer des millions de dollars pour que quand ils publient un article, ils mettent deux affiliations parce que certains journaux acceptent qu'un chercheur ait deux affiliations parce que ça se peut que vous travaillez dans un hôpital et que vous travaillez à l'université. Donc, il y a une autorisation de double affiliation, il y a des universités dans les pays émergents qui vont payer le prof sans même qu'il y ait besoin de mettre les pieds dans leur université juste pour qu'ils mettent comme deuxième affiliation leur université, ce qui va augmenter leur citation et leur classement international. Surfinancer les disciplines les plus visibles au détriment des autres, évidemment. et pour les acteurs, bien évidemment, il y a un travail, travailler fort dans une université de l'international, multiplier les collaborations parce que plus on collabore à l'international, plus ça multiplie les publications, le financement, les citations, etc. Publier en anglais, publier dans les revues indexées et devenir un gestionnaire de recherche plutôt qu'un chercheur parce que dans le fond, à force de générer des méga-subventions qui donnent des plus grosses subventions qui donnent des plus grosses subventions, on a de moins en moins de temps pour faire la recherche elle-même. Et donc, ces deux théories expliquent les grandes pressions mondiales qui se font sentir dans tous les systèmes d'enseignement supérieur, partout à travers le monde. Par contre, les effets concrets localisés de ces grandes dynamiques de concurrence sont médiés par des contextes locaux. Ici, je fais appel à l'économie politique. Les variétés du capitalisme universitaire, c'est donc une approche qui analyse le capitalisme universitaire à l'aide des outils conceptuels issus de la sociologie et qui analyse les variations du capitalisme universitaire à l'aide des outils conceptuels issus de l'économie politique. Commençons par l'approche développée par Al Solskis qui est l'approche des variétés du capitalisme. Cette approche vise à comprendre comment les structures d'une province ou d'un pays fournissent un avantage concurrentiel aux organisations qui s'engagent dans un certain type d'activité. Dans le fond, ce qu'ils regardaient, c'est les entreprises en Allemagne versus les entreprises aux États-Unis. Qu'est-ce qui leur fournit un avantage concurrentiel ou un avantage comparatif pour s'engager dans certains types d'activités, que ce soit la finance ou l'extraction des ressources ou les arts ou peu importe? Donc, sur quels avantages est-ce qu'elles peuvent s'appuyer et ces avantages-là varient selon les structures politico-économiques des États? Les auteurs avaient distingué entre deux grands idéals types. Un idéal type, c'est une conceptualisation abstraite. Ça ne veut pas dire idéal dans le sens que c'est une situation idéale, c'est un idéal dans le sens d'idée. Donc, c'est une conceptualisation abstraite d'un élément, d'une généralisation qui nous permet de mieux le comprendre. Donc, on crée des grandes catégories généralisées pour mieux comprendre une société. C'est un terme qui avait été développé par Max Weber dans les années 40. donc, ils ont développé deux idéals types, donc l'économie de marché centralisée puis l'économie de marché libérale. L'économie de marché libérale, c'est là où la coordination est assurée par des biais d'arrangement de concurrence, alors que dans les économies de marché coordonnées, la coordination est réalisée à travers des contrats relationnels et la surveillance de réseaux. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on parle plus de régime corporatiste, donc les grands secteurs économiques et étatiques se parlent entre eux et négocient alors que dans l'économie de marché libéral, c'est un marché ouvert et c'est par la concurrence que les choses se régulent. En enseignement supérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Les premiers à avoir appliqué cette approche-là au capitalisme universitaire, c'est Olsen et Slaughter qui ont comparé l'Allemagne et les États-Unis et qui ont noté que les systèmes d'enseignement supérieur dans les économies de marché libérales étaient caractérisés par un État qui limitait ses interventions à la protection de la propriété intellectuelle et à l'aide aux étudiants les plus nécessiteux. Alors que les systèmes d'enseignement supérieur dans les économies de marché coordonnées, évidemment, c'était coordonné à travers des réseaux corporatistes. L'État déterminait directement, suite à des négociations, à quel établissement il allait accorder certains avantages. Kaupinen et Kaedei Solja, qui sont deux chercheurs finlandais, ont toutefois noté que cette catégorisation-là, bimodale, ne captait pas avec suffisamment de finesse les particularités des économies politiques des États scandinaves, qui partageaient certains traits, évidemment, des économies de marché coordonnées, mais qui avaient certains traits quand même uniques. Et donc, c'est pour ça que, de mon côté, depuis 2015, tout comme Charles Cleveland et Olsen, depuis 2017, avons délaissé la typologie bimodale à deux types de Halsuscus pour adopter la typologie à trois types qui a été développée par Asping-Anderson en 1996-1999 et qui se base sur les types d'État-providence. Donc, je vous ai déjà expliqué ce qu'était un idéal type, dans le fond, qui est une manière de conceptualiser le choix historique durable de certaines sociétés qui structurent comment l'État, les familles et les entreprises coordonnent et produisent les services sociaux. Ça, c'est la définition suivant l'idéal type des États-providence. Un État-providence, c'est quoi? C'est une manière de conceptualiser les choix historiques durables de certaines sociétés qui structurent et comment l'État, la famille et les entreprises coordonnent et produisent les services sociaux, produisent le welfare. Donc, parce qu'on va parler en anglais de welfare regimes, donc des régimes d'État-providentiels. Il y a trois types d'État. Donc, il y a l'État libéral, il y a l'État corporatiste, donc on pourrait dire État au régime, libéral, corporatiste ou conservateur et social-démocrate. Les États libéraux se trouvent dans les pays anglo-saxons et ont émergé au 19e siècle suivant une vision économique issue d'Adam Smith, la main invisible du marché. Ces États-là n'interviennent que si le marché échoue a distribué les ressources et le pouvoir. Donc, s'il y a une faille, c'est là où l'État intervient. Les États corporatistes ou conservateurs se trouvent en Europe continentale, donc la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, et suivent une tradition étatiste dans laquelle les services sociaux sont prodigués à tous les citoyens, mais le service social ou l'État, le bien-être, le welfare qui est donné, donc la protection sociale va dépendre de la classe sociale de l'individu, de sa profession, de son statut même, quelquefois même du genre, ce qui limite les choix individuels. C'est un type d'État providentiel qui est apparu au milieu du 19e siècle lorsque le socialisme était encore très, très marginal et que le libéralisme était peu connu. Dans les pays d'influence allemande, ça a été influencé par les politiques sociales de Bismarck et von Taf, dans les pays protestants, alors que dans les pays catholiques, ça a été très influencé par l'Église catholique où, dans le fond, la famille était très importante. Donc, votre statut familial est très important. On considère que la famille doit assurer comme le premier niveau. Dans l'économie libérale, c'est comme si c'était le marché qui assurait le premier niveau et s'il y a une faille, l'État intervient. Dans l'autre, c'est la famille qui détermine d'une certaine façon la protection sociale et l'État intervient par la suite. Et dans le régime social-démocrate, c'est l'État qui assure l'ensemble ou la plus grande partie de la protection sociale. Le type social-démocrate se trouve principalement dans les pays scandinaves. Il a émergé après, entre les années 30 et les années 60. Là-bas, les couvertures sociales sont complètes, sont universelles. sont non différenciées selon le statut de citoyen. L'objectif, c'est que tout le monde, que vous soyez riche, pauvre, homme, femme, peu importe votre profession, peu importe le syndicat auquel vous appartenez, vous avez le droit à une protection sociale assez semblable. Et donc, ce modèle-là a émergé parce qu'au début du 20e siècle, c'était des pays où l'industrialisation, l'urbanisation était assez faible. Donc, il y avait encore beaucoup d'agriculteurs et il n'était pas possible d'avoir les grandes confrontations entre les groupes socialistes et les syndicats et le patronat et la bourgeoisie comme il y a eu dans l'Europe continentale qui a généré, dans le fond, des programmes sociaux qui sont très centrés sur l'occupation de la classe. Alors que là, il a fallu que les ouvriers, en fond, les partis ouvriers en milieu urbain s'associent aux partis agricoles ou les partis agraires en milieu rural et fassent ce qu'on appelait à l'époque des coalitions rouge-vert et développent finalement des politiques sociales qui ne dépendaient pas de la profession, qui ne dépendaient pas du statut. Et donc, ça donne les caractéristiques de la socialisation des risques, services sociaux comme droit. Et ça, ça correspond à la démarchandisation. On a parlé tantôt de marchandisation. La démarchandisation, c'est de retirer la valeur marchande à un service public en lui donnant, en ce cas-ci, le statut de droit. Il ne peut plus être marchand puisqu'il est assuré comme un droit à tous. À certaines, évidemment, il y a certaines nuances dans tout ça, mais vous comprenez le principe. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont demandé est-ce que les types d'État-providence ont quoi que ce soit à voir avec l'enseignement supérieur? Tantôt, je vous ai parlé de Slaughter et Olson qui ont essayé d'appliquer la théorie de Al Soskis à l'enseignement supérieur. Bien, la théorie de Espen Anderson a aussi été appliquée à l'enseignement supérieur. Et donc, Petra et Andres ont réalisé cette analyse de correspondance afin de voir s'il y avait un lien entre 16 pays de l'OCDE et 17 indicateurs liés aux inscriptions, au taux de diplomation, au financement en enseignement supérieur. L'analyse de correspondance, en fait, c'est une méthode exploratoire dans laquelle les cellules d'un tableau croisé sont projetées dans un graphique. Donc, dans ce cas-ci, chaque indicateur était une ligne et chaque pays était une colonne et le tableau, dans le fond, les cellules sont projetées sur un tableau et les indicateurs et les pays qui sont proches les uns des autres signifient en fait qu'ils correspondent entre eux et lorsqu'un indicateur est proche d'une des dimensions du graphique, donc représenté ici par l'axe des X et l'axe des Y, bien, ça veut dire qu'il explique davantage cette dimension. Donc, le graphique ici est à deux dimensions mais il pourrait y en avoir plus. Il pourrait y en avoir plus. Il pourrait y avoir des graphiques à trois, quatre, cinq, six, sept dimensions. Et ici, les deux dimensions, les auteurs les ont nommées expansion, c'est la dimension 1, donc F1, qui explique à peu près 40 % de la variance dans l'ensemble des indicateurs avec les pays et la dimension 2, qui s'appelle financement public, explique 18 %. Donc, ce que ça signifie, en fait, c'est que les pays qui sont à droite du graphique ont un plus gros taux d'accès à l'enseignement supérieur et les pays qui sont plus dans les cadrans supérieurs du graphique ont davantage un financement public en proportion du financement privé de l'enseignement supérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, les auteurs y ont dessiné des ellipses pour représenter les trois types d'État-providence et même si, effectivement, le régime conservateur est beaucoup plus dispersé, on remarque quand même qu'il y a une certaine correspondance entre les pays et les indicateurs qui est expliquée en partie par le type d'État-providence, donc le régime libéral ou les États libéraux étant dans le coin inférieur droit, soit le social-démocrate dans le coin supérieur droit, sauf pour la Finlande qui est entre les deux, et les régimes conservateurs étant du côté gauche, donc une moins grande expansion de l'enseignement tertiaire de type A avec un financement public plus ou moins grand en proportion selon le pays. Donc, ce que ça a montré, effectivement, c'est que les États corporatistes sont moins regroupés, mais qu'en général, l'enseignement supérieur est plus faible, sauf évidemment la formation technique qui est professionnelle qui est plus forte et que le financement public et privé sont modérés. Pour les acteurs, pour les auteurs de ce texte-là, évidemment, il y aura un lien avec cette tendance avec l'orientation précoce et la difficulté de changer de voie une fois qu'on est orienté dans ce système-là. Donc, dans ce système-là, il y a le système des concours. On est orienté selon nos résultats scolaires dans différents cheminements, dans différentes voies et évidemment, il est très difficile d'en changer une fois qu'on est dans l'une de celles-là. Les États sociaux-démocrates ont un financement public très élevé et des inscriptions et des taux de diplomation aussi élevés que dans les pays libéraux. Et les États libéraux, évidemment, ont des taux d'inscription et des taux de diplomation très élevés, un financement public modéré, mais un financement privé beaucoup plus fort. Donc, cette étude-là portait sur les dimensions éducatives de l'enseignement supérieur. Mais dans le cas où on s'intéresse au capitalisme universitaire, il faut aussi regarder la production de recherche. C'est pour ça que Tania Asvik, Tuebian et moi-même avons réalisé une étude similaire en 2016 sur des indicateurs liés à la recherche. Donc, on a pris 12 indicateurs liés à la recherche, donc financement de la recherche, étudiants au doctorat, collaboration avec le privé, nombre de chercheurs, etc. Et on a procédé à une analyse de correspondance qui a mené à trois dimensions, l'identification de trois dimensions. Je vous en présente deux. Les trois dimensions couvraient pour à peu près 67 % de la variance. Je vous en présente deux, les dimensions 1 et 3 qui sont le plus en lien avec le type d'état de providence. La dimension 1, qui est l'axe horizontal, représente une dimension qu'on a appelée la centralité universitaire, ou jusqu'à quel point les universités sont au cœur et tirent la locomotive de la production de recherche. C'était principalement représenté par est-ce que les universités reçoivent des fonds généraux, donc les fonds généraux des universités, au lieu d'un financement par projet de recherche, c'est un financement général donné aux universités, General University Funding ou des lump sums qu'ils disent en anglais. Donc ça, c'est un des éléments. Un autre des éléments qui explique beaucoup la dimension 1, c'est aussi le taux de diplomation au doctorat qui est très élevé. La dimension 2, qu'on ne voit pas, c'était la force de travail en recherche, donc est-ce qu'elle est située dans des instituts gouvernementaux, dans des universités ou dans des entreprises. Et la troisième dimension, c'est la réactivité ou la sensibilité au marché. Jusqu'à quel point est-ce que les systèmes d'enseignement supérieur sont en mesure de répondre aux besoins de l'économie du savoir. Donc ça représentait principalement un financement par projet, donc un marché créé par l'État, comme je vous avais mentionné précédemment, et le financement directement par le privé. Les couleurs des pays représentent évidemment les 16 pays qu'on a choisis. Vous allez voir donc que les pays, les États sociaux-démocrates sont plus à droite et à part pour la Norvège, ils sont plus en hausse, ce qui représente que les systèmes d'enseignement supérieur sont au cœur de la production de recherche, sont au cœur du processus d'innovation, mais sont aussi sensibles au marché. À gauche, on remarque en fait que les taux de diplomation au doctorat sont plus faibles, que le financement général des universités est plus faible, c'est plus un financement par projet, et donc que ces systèmes-là nous apparaissent moins au cœur du processus d'innovation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de recherche. Quand on regarde les États-Unis, le Royaume-Uni, il y a énormément de recherche, mais si on regarde dans l'ensemble de l'écosystème, on semble montrer qu'il y a une moins grande centralité du champ universitaire dans la production globale de recherche. Et les États conservateurs sont répartis un peu partout, ce qui veut dire que le titre d'État-providence n'explique possiblement pas particulièrement bien, au moins du moins pour ce qui est du type d'État-providence conservateur. Mais notons quand même que les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse sont regroupés assez près des pays scandinaves, sociodémocrates. Et ce que ça semble nous suggérer, c'est qu'en fait, il y a une interaction entre les traditions universitaires et l'économie politique. En effet, on remarque que ces pays-là, qui sont d'influence germanique et qui ont été largement influencés par le modèle humboldtien, se regroupent ensemble alors que, effectivement, la France, la Belgique et l'Italie, qui sont peut-être plus proches d'un modèle napoléonien, sont vraiment d'un autre côté du graphique. Donc, c'est quand même assez intéressant de noter qu'il y a ce que le graphique-là nous suggère, sur l'analyse exploratoire, mais c'est qu'il y a interaction, possiblement, entre les structures politico-économiques et les traditions universitaires. Donc, ça nous amène, puisque maintenant, on sait que les régimes d'État-providence peuvent être utilisés pour conceptualiser les différences en matière d'enseignement supérieur dans différents pays de l'OCDE, il faudra que d'autres études soient menées dans d'autres pays. bien, ça nous permet de se déplacer et d'avancer vers, justement, les variétés du capitalisme universitaire. Donc, les variétés du capitalisme universitaire, c'est quoi? C'est un cadre théorique expliquant comment les structures politico-économiques des États influencent la trajectoire adaptative des systèmes d'enseignement supérieur dans la concurrence internationale du capitalisme universitaire. Donc, comment les structures politico-économiques influencent la trajectoire adaptative, donc comment les systèmes d'enseignement supérieur s'adaptent au capitalisme universitaire, ça dépend de leur structure politico-économique. J'ai mis la représentation graphique, la structure politico-économique représentée par la variété, le système d'enseignement supérieur et l'accumulation de capital matériel ou de capital symbolique selon dans quelle logique de capitalisme universitaire on se situe. Charles Cleveland et Olson et moi-même considérons qu'il y a trois variétés et non pas deux, donc trois variétés du capitalisme universitaire, la variété libérale, conservatrice et social-démocrate. Charles Cleveland et Olson ont fait un article qui se concentrait sur la financiarisation de l'enseignement supérieur selon les différentes variétés du capitalisme universitaire et c'est extrêmement intéressant, mais comme vous comprendrez, ils s'intéressaient beaucoup à la variété du capitalisme universitaire économique, à la composante économique, même s'il ne le disait pas comme ça. De mon côté, je m'intéresse beaucoup plus aux influences des variétés du capitalisme dans le capitalisme universitaire symbolique. Je m'intéresse donc beaucoup plus à comment la grande tendance, les grandes tendances et les grands mécanismes de construction et de reproduction d'hierarchie et les grandes logiques de monopole vont varier selon les les variétés du capitalisme universitaire, variétés libérales, conservatrices et social-démocrates. Ce qui est, bon, dans le fond, pour examiner comment les structures ont une influence sur le capital, l'accumulation du capital symbolique, j'ai défini dans un chapitre de livre, ma thèse et dans un article subséquent, huit facteurs systémiques qui sont, dans le fond, des points d'interface entre la structure politico-économique et l'accumulation du capital symbolique. Les huit facteurs, si jamais ça vous intéresse, ce sont celles des croyances sociales, des traditions universitaires, de la différenciation institutionnelle, du travail universitaire, des pouvoirs publics, des mécanismes de financement de la recherche, du réseautage entre les acteurs universitaires et non universitaires et de l'internationalisation. Et c'est en utilisant ces points d'interface que j'ai tenté de trouver, ce que je vais vous présenter, les configurations institutionnelles qui expliquent l'avantage comparatif dans les trois variétés. L'idée, c'est qu'il n'y a pas une variété qui est plus performante qu'une autre. On pourrait me dire oui, mais les États-Unis font tellement bien, le Royaume-Uni font tellement bien. Je pourrais vous dire oui, mais dans la variété conservatrice, la Suisse et les Pays-Bas font extrêmement bien aussi. Dans la variété sociale-démocrate, la Suède et le Danemark font aussi extrêmement bien en matière de production de recherche universitaire, de publication, de citation et d'université de rang international. Donc, il n'y a pas une variété qui est plus performante que l'autre, mais chaque variété peut mener à une performance équivalente, mais ceci étant dit, les organisations qui se concurrencent mondialement vont devoir se nourrir à même des configurations institutionnelles différentes en fonction de la variété. Donc, on va voir plus en détail ce que ça veut dire. Dans la variété libérale, dans le fond, les configurations institutionnelles, il y en a trois et c'est ces trois-là qui permettent l'accumulation du capital scientifique. La première, c'est l'intégration au mécanisme de marché. La deuxième, c'est la coordination fondée sur la concurrence. La troisième, c'est l'hégémonie linguistique et culturelle. Donc, en premier lieu, les universités dans les pays anglo-saxons jouissent d'une longue tradition de l'entrepreneuriat et comptent une majorité de membres externes dans leurs conseils d'administration. La troisième mission de service aux collectivités existe depuis bien plus longtemps, on dirait à partir des années 50. Et les partenariats, évidemment, entreprises, universités sont multiples. Les États-Unis, évidemment, représentent l'archétype de cette variété-là, mais étant donné qu'au Canada, selon certains observateurs, le Canada a l'un des programmes d'incitatifs fiscaux aux investissements privés en RD les plus généreux au monde. Donc, l'intégration, comment on fait pour accumuler du capital scientifique? Les acteurs universitaires s'intègrent, intègrent les mécanismes de marché, favorisent l'entrepreneuriat, servez sa collectivité, ce qui leur permet de générer un capital matériel, comme dans le capitalisme universitaire économique, mais dans l'objectif de convertir ce capital matériel en capital scientifique, donc des publications qui, elles, permettent de générer un pouvoir symbolique dans le champ universitaire mondial. Deuxièmement, c'est la coordination qui est assurée par la concurrence. Que ce soit l'État qu'ils soutiennent ou le privé qu'ils soutiennent, généralement, le financement se fait de façon concurrentielle dans ces États-là et, évidemment, suscite des dynamiques de marché. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Orient-Muni accordent directement un financement aux universités pour la recherche, mais ce dernier est basé sur leur rendement, soit en termes de financement obtenu à l'externe, de publication ou de diplomation aux études supérieures, etc. Au Canada et aux États-Unis, la quasi-totalité du financement public de la recherche, elle est octroyée à travers les organismes subventionnaires. Ce financement, évidemment, ça s'inscrit dans une logique de distinction qui permet à certains établissements de se différencier verticalement. Aux États-Unis, par exemple, il y a un nombre très limité d'établissements qui ont renforcé leur position dans le domaine universitaire par des stratégies managériales agressives afin de recruter les scientifiques de premier plan des autres. Donc, ils utilisaient leur capital économique pour aller recruter les plus grands chercheurs des autres établissements, que ce soit au niveau national ou au niveau international et se faisant aller chercher encore plus de financement de fonder sur la concurrence et d'être encore plus concurrentiels. Évidemment, ils ont accru leur fonds de dotation et au bout du compte, ils ont converti tout ce capital-là en capital scientifique. Mais ce qu'on va dire dans certains écrits, c'est que ce qu'elles ont fait, les grandes universités, c'est qu'elles ont converti le capital qui avait été accumulé par d'autres acteurs. C'est vraiment une logique capitaliste. D'autres acteurs accumulent du capital et on va les chercher, on les co-opte ou on les achète ou on les fait venir chez nous et ça nous permet de convertir leur propre capital. Troisième, puis je dirais, j'ai parlé des universités américaines, mais le U15 au Canada va dire que 80 % du financement public de la recherche est accaparé par leurs établissements. Pour eux, c'est une source de fierté. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont les universités qui sont les plus intensives en recherche. Ce que ça veut dire, c'est que 80 % de tout le financement public accordé à la recherche est accaparé par les mêmes 15 universités alors qu'il y en a 92 universités au pays. Évidemment, troisièmement, puisque le capitalisme universitaire mondial tire sa légitimité de comparaison internationale fondée sur des bases bibliométriques, le capitalisme universitaire est concomitant à l'hégémonie culturelle et linguistique, linguistique de l'anglais et culturelle des pays anglo-saxons. Près de 80 % des revues scientifiques indexées par Scopus et les 50 revues les mieux cotées par le Simago Journal Rank et les 90 % des articles indexés par Thomson et Reuters sont tous en anglais. Évidemment, les pays anglo-saxons, les chercheurs dans les milieux anglo-saxons ont un certain avantage concurrentiel de leur utilisation de l'anglais, évidemment, de par leur utilisation de l'anglais. Ils vont dire, oui, mais l'anglais académique, ce n'est pas le même anglais que l'anglais de tous les jours. Oui, mais si vous avez fait vos études universitaires aux États-Unis et si vous avez appris l'anglais académique dans votre undergrad ou dans le début de vos écoles de sixth grade, graduate school, vous avez déjà une avance que quelqu'un qui a fait son doctorat dans une autre langue et qui, même s'il essaie de publier et traduit ses articles, n'a pas la même rapidité, facilité. Donc, ça, c'est l'une des choses. Et évidemment, il y a la question du recrutement à cause de l'hégémonie culturelle des pays anglo-saxons qui 40 % des doctorants, des doctorats décernés aux États-Unis le sont à des étudiants étrangers. Il faut comprendre que les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni et les États-Unis, mais l'Australie aussi très, très, très fortement vont construire leur capital scientifique à même un recrutement massif à l'étranger. Et ce qui est plus facile pour eux, c'est que, puisqu'il y a une hégémonie culturelle, les gens ont vu des films américains, ont vu à quoi ressemblaient les campus universitaires, ont l'image de la Ivy League comme les plus grandes universités au monde parce que c'est prestigieux dans tous les pays du monde d'enseigner ou de faire de la recherche ou de faire son doctorat à Harvard, alors que l'Institut Karolinska est l'un des instituts en sciences biomédicales les plus reconnus au monde. Mais c'est en Suède et au niveau culturel, il y a beaucoup moins de gens dans le monde qui connaissent l'existence de l'Institut Karolinska. Donc, ça vous donne une idée. Dans la variété conservatrice ou corporatrice, l'accumulation du capital scientifique s'appuie aussi sur trois configurations, mais elles sont un peu différentes. D'abord, c'est la réintégration des champs scientifiques et universitaires, ensuite, la coordination relationnelle qui préserve l'hierarchie et le processus d'européanisation ou d'espace européen. Marquée par les héritages du roi Frédéric William III et de l'empereur Napoléon, plusieurs états de la variété conservatrice ont concentré le développement scientifique de pointe dans des instituts publics à l'extérieur des universités. Oui, évidemment, dans le modèle humboldtien, la science dite fondamentale, elle était financée dans les universités. Mais il faut quand même noter qu'elle a rapidement été mise en concurrence avec des centres ou des instituts publics financés par le gouvernement aussi, mais pour la recherche plus appliquée. On pense aux centres Helmholtz, les sociétés Max Planck, Franz Boffer, qui obtiennent des subventions fédérales et publient une plus grande proportion de tous les articles publiés en Allemagne que ne le font les universités. Donc, c'est un champ scientifique extrêmement puissant. Et évidemment, en France, c'est la même chose avec le CNRS. Le CNRS, les plus grands chercheurs de France sont au CNRS. Les universités, jusqu'à dans les années 90 et beaucoup plus depuis les années 2000, faisaient assez peu de recherches. Maintenant, évidemment, avec les classements, ça a forcé cette réintégration. Donc, puisque le capitalisme universitaire et les classements internationaux se fondent sur le capital scientifique des universités, la logique d'accumulation a encouragé les États à réintégrer les champs scientifiques et universitaires. La France a vécu ce qu'on appelle le choc de Shanghai. En 2003, quand ils ont vu qu'aucune des universités françaises ou presque aucune était dans le top 100 et là, ça a créé l'hécatombe en France. Et j'espère qu'à ce moment-là, il y a un fonctionnaire de haut niveau qui est allé dire au ministre, vous savez, on apparaît moins bien dans les classements universitaires parce que notre puissance scientifique, elle est au CNRS, elle est dans les instituts gouvernementaux. La France est une des puissances mondiales en mathématiques. Mais c'est sûr que si on regarde juste ce qui se fait dans les universités, puisque son système avait séparé la recherche, les champs scientifiques et les champs universitaires, évidemment, les universités paraissent moins bien. Donc, dans une logique de capitalisme universitaire, au lieu de se dire, bon, le modèle mondial ne prend juste pas en compte ce qu'on est, ils ont dit, non, on va s'adapter à ce que le modèle mondial fait. Donc, le gouvernement a multiplié les programmes, il force maintenant les centres du CNRS à faire affaire avec les universités. Il multiplie les doubles affiliations au CNRS et aux universités, a créé dans les universités les unités d'enseignement et de recherche. Bref, l'idée, c'est de multiplier les liens pour que finalement les universitaires puissent mettre leur nom sur des publications des centres gouvernementaux. C'est la logique. La deuxième, c'est une coordination relationnelle qui préserve dans ce cas-ci les hiérarchies. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous voyez, ils commencent à avoir des parallèles. Dans la variété libérale, on parle du champ universitaire et du champ économique et on parle d'une coordination, donc des hiérarchies fondées sur la concurrence. Ici, on parle du champ universitaire et du champ scientifique et on parle d'une coordination basée sur les relations. Des relations entre acteurs. Alors, au lieu de laisser tous les acteurs se concurrencer, ici, où est-ce qu'on est, les États ont canalisé la concurrence entre les établissements à l'intérieur d'initiatives d'excellence. Donc, l'État a présélectionné les universités qui paraissaient les plus importantes et leur a accordé une somme supplémentaire de financement, faisant évidemment ce qui fait moins de financement pour les autres, mais ce qui permet de créer au niveau mondial des universités plus puissantes au niveau mondial, des phares, des beacons d'excellence, des phares d'excellence qu'on espère qu'ils vont rayonner au niveau mondial. Donc, on diminue la diversité horizontale dans le pays et on accroît la diversité verticale, le processus de différenciation verticale. L'objectif, c'est que ceux au sommet de notre hiérarchie nationale ne fassent pas trop mal dans la hiérarchie mondiale. Donc, ça, c'est la deuxième configuration. La troisième configuration, ah oui, je l'ai mentionné, excusez-moi, un dernier élément là-dedans, c'est que les États ont aussi fusionné des établissements. Je vous ai parlé dès le début de l'Université Paris-Saclay qui a été créée le 6 novembre 2019 et qui a été créée des grandes écoles, des instituts universitaires de technologie, des laboratoires du CNRS et du CEA et puis grâce à sa taille, juste en fusionnant. Donc, il y avait ça. Il y a deux stratégies pour préserver les hiérarchies. Une, c'est de concentrer tout le financement dans celles qu'on pense qui sont les meilleures pour qu'elles rayonnent à l'international. L'autre, c'est de prendre des établissements très bons, de les fusionner ensemble et ils deviennent simplement par effet mathématique plus gros et plus visibles à l'international. C'est l'effet de visibilité qui est là. Évidemment, la troisième configuration, c'est l'européanisation. Donc, les pays d'Europe continentale sont au cœur de l'espace européen. Les pays scandinaves aussi puis le Royaume-Uni aussi, mais vraiment, l'Europe continentale est au cœur de l'espace européen. Espace européen, donc il y a l'espace européen de recherche et il y a l'espace européen de l'enseignement supérieur. L'espace européen de recherche est construit autour du Conseil de recherche européen, des programmes cadres pour la recherche, de l'Institut européen d'innovation et technologie, etc. Et ces espaces-là européens ont eu de grands avantages parce qu'ils ont permis la mobilité, ce qui a fait que les plus grandes universités, peu importe dans quel pays ils étaient, étaient capables d'aller chercher les meilleurs chercheurs de tous les autres pays. En aplanissant les frontières, ça a permis aux meilleures universités en Europe, peu importe du pays de croître encore plus et de rayonner encore plus. Mais évidemment, ces espaces européens-là, d'ailleurs, je vous dis, ça a augmenté de 20 % de la mobilité à travers les pays d'Europe, la mobilité académique. Mais ça a aussi ouvert des concours de subvention aux équipes internationales. Et puisqu'on sait que l'internationalisation permet de multiplier les citations, multiplier les publications, en obligeant pour obtenir une subvention du Conseil de recherche européen d'être dans une équipe internationale, bien évidemment, ça a d'une certaine façon accru le nombre de publications. C'est une des configurations institutionnelles, du moins, de la variété conservatrice ou corporatiste. Et finalement, la variété sociale-démocrate. Bon, les pays scandinaves de la variété sociale-démocrate sont peu populés. Et là, je vais reprendre, vous allez voir que c'est les mêmes éléments, mais je les présente dans un ordre différent un petit peu, vous allez voir pourquoi. Mais en fait, alors qu'on parlait d'hégémonie culturelle et linguistique d'européanisation, ici, je parle d'internationalisation de manière générale, alors qu'on parlait d'intégration du champ universitaire avec le champ économique dans la variété libérale, d'intégration du champ universitaire avec le champ scientifique dans la variété conservatrice, ici, on a un renforcement du champ universitaire lui-même. Quand j'ai parlé de l'étude que j'ai faite en 2016, la dimension de la centralité universitaire, bien, c'est ça ici. Et évidemment, au lieu d'avoir une concurrence, ici, on a un principe d'égalité sociale. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Donc, les pays nordiques sont peu populeux et comme pour leur succès économique, l'accumulation du capital scientifique s'appuie sur les échanges internationaux. Les pays scandinaires, ce sont des petits pays très ouverts sur l'exportation, très, très forts aussi dans la mondialisation. Ils ont une protection sociale qu'ils jumellent avec une grande participation aux activités à la mondialisation économique depuis les années 80. Comme pour les autres pays européens, évidemment, les collaborations internationales dans les pays scandinaires vont accroître le nombre de publications, de citations, mais il est aussi à noter que l'index de collaboration des pays nordiques est plus élevé que celui des autres pays de l'espace européen de recherche. L'internationalisation dans ces petits pays-là permet aussi de mettre en commun parce que imaginez dans un petit pays de 5, la Danemark, c'est 5 millions d'habitants. Alors imaginez dans un sous-champ très, très particulier comme la bioéthique animale, il se pourrait qu'il y ait seulement un expert dans le pays. Évidemment, l'internationalisation devient nécessaire parce qu'on ne peut pas faire de la recherche tout seul. On ne peut pas faire de la recherche tout seul dans son bureau. On peut, mais on a besoin d'échanges d'idées. La recherche se construit sur l'échange d'idées. Donc l'internationalisation permet de compenser pour la petite population, mettre en commun les expertises, mettre en commun les équipements, les données, de recruter des chercheurs aussi à l'étranger parce qu'il faut contrer le népotisme. On dit souvent pour exceller dans le monde dans le capitalisme universitaire, il ne faut pas recruter ses propres diplômés. Vous allez voir que la plupart des grandes universités ne recrutent pas leurs propres diplômés, leurs propres doctorants. Il faut au moins que la personne soit allée faire un post-doc à quelque part pour qu'on la reprenne après. Et donc, dans les petits pays où il y a très peu d'universités, ça devient difficile à un moment donné de diversifier le recrutement. Et donc, une des logiques, excusez-moi s'il y a eu un petit pépin technique, j'espère que vous êtes toujours là, mais évidemment, ce qui devient logique, c'est d'aller recruter des étudiants ou surtout des chercheurs ou des professeurs qui vont contrer ce népotisme universitaire. La deuxième configuration repose sur une adaptation sociale-démocrate de la tradition humboldtienne. Au cœur de la tradition de Humboldt, il y a le concept de liberté universitaire. Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que la liberté universitaire, elle est protégée par le fait que les citoyens ont confiance dans leurs institutions. Si vous regardez les grands sondages partout en Europe, vous allez voir que les pays scandinaves sont les pays où les citoyens ont le plus confiance dans la science, dans la démocratie, dans leurs institutions et dans leurs élites. Alors, cette confiance-là, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que les citoyens n'ont pas l'impression qu'ils ont besoin de contrôler ce que font les chercheurs. Ils ont la conviction de manière générale, c'est une généralisation, mais que les chercheurs ne sont pas une élite intellectuelle déconnectée de la société. Ce sont des gens comme eux qui font ce qu'ils peuvent pour contribuer au bien commun. Tout le monde dans ces pays-là, lorsqu'ils peuvent travailler, travaillent et il est présumé que tout le monde fait de son mieux pour contribuer au bien commun. Personne n'essaie de tirer un profit personnel indu, de s'accaparer des bénéfices. Il y a une certaine confiance réciproque pour avoir vécu en Finlande, en Andermarque, en Suède et en Norvège. À part pour le Japon, c'était dans les rares pays que j'ai vus où on pouvait laisser un ordinateur portable en Finlande sur un banc public et le retrouver une heure plus tard au même endroit. Il y a cette idée de confiance. La confiance, elle a servi à protéger la liberté universitaire parce qu'il y a cette idée-là de dire que le gouvernement finance sa recherche parce qu'il pense qu'elle est bonne pour le bien commun. Le gouvernement dit que les chercheurs font ce qu'ils peuvent pour contribuer au bien commun. Je n'ai pas besoin de leur demander constamment de rendre des comptes. Je n'ai pas besoin de leur accorder nécessairement un financement excessif sur la performance. Je sais qu'en leur donnant un financement plus général, donc le financement général des universités, ils vont faire de leur mieux et ça va contribuer au bien commun de toute façon. Il y a l'idée aussi de la socialisation des risques. La recherche, elle est très risquée. La recherche fondamentale, on ne sait jamais si on va découvrir quelque chose ou pas. On peut investir des centaines de millions de dollars dans une expérimentation et que ça ne donne absolument rien. Cette idée-là de risque, elle est intéressante parce que dans les pays scandinaves ou dans l'État social-démocrate, généralement, on socialise les risques. L'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'un individu souffre indument. On va mettre des protections sociales autour de lui. On protège collectivement les risques. Ils font la même chose pour la recherche. La recherche est financée publiquement à un très haut niveau, ce qui contribue à la protection du modèle Humboldtien où l'État protège, donne un financement. Vous comprenez comment la social-démocratie peut contribuer au modèle Humboldtien. L'État donne un financement à l'université. Peu de surveillance, pas de peu, en tout cas, il y en a un peu plus maintenant, mais une surveillance qui se fait dans un système de confiance. Évidemment, je finance publiquement massivement parce que je veux socialiser les risques. Je ne veux pas qu'il y ait des individus qui souffrent indument, que ce soit le fait que, par exemple, si jamais vous avez un accident, l'État va prendre en charge. Ce ne sont pas vos assurances privées, c'est les assurances publiques. Si jamais il arrive quelque chose, j'ai parlé des accidents, mais un de vos proches décède ou peu importe, l'État est toujours là. La même chose pour la recherche, l'État est là. La troisième configuration pour moi est extrêmement importante parce qu'on a parlé, Slaughter and Rhodes parlait que les États étaient passés d'un régime de biens public à un régime capitaliste. En fait, ce qui est intéressant, c'est que même si la variété sociale-démocrate participe au capitalisme universitaire, que ce soit le capitalisme économique que le capitalisme symbolique, la variété sociale-démocrate participe au grand capitalisme mondial. Ce qui est intéressant, c'est que la rhétorique, donc les arguments, le discours général du bien public a été préservé et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion d'égalité sociale qui est extrêmement importante. L'avantage concurrentiel dans les pays scandinaves est façonné par cette rhétorique du bien public. Donc, ça se manifeste comment? Tout d'abord, une grande accessibilité. On l'a vu dans l'étude de Pêchard et Andres, les États sociodémocrates. Il y a une grande participation à l'enseignement supérieur, autant que les pays libéraux, même s'il y a peu de financement privé en proportion. Et donc, il y a une grande accessibilité à l'enseignement supérieur. Donc, c'est perçu comme étant accessible. Pourquoi il faut que ce soit accessible? Parce que, selon ces pays-là, tous les citoyens qui en ont le goût et qui en ont les capacités intellectuelles devraient avoir accès à l'enseignement supérieur, qui est gratuit, gratuit complètement à tous les cycles. Et au premier cycle, il y a des prêts, des bourses, mais des bourses très généreuses. Et à partir des cycles supérieurs, maîtrise et doctorat, les étudiants reçoivent un salaire. Ils sont sur le payroll de l'université. Et ils ont un salaire avec les avantages sociaux. Au Danemark, un candidat au doctorat gagne 80 000 $ par année. Bon, c'est vrai que le coût de la vie au Danemark est quand même beaucoup plus élevé. N'empêche, une famille de deux doctorants au Danemark peut s'acheter une maison unifamiliale et avoir des enfants parce qu'ils ont les congés de maternité, de paternité, les congés de maladie, plus des congés de maladie par enfant parce que dans les pays scandinaves, ils considèrent que tu ne devrais pas avoir prendre tes propres congés de maladie si ce sont tes enfants qui sont malades. Donc, il y a vraiment l'idée de l'accessibilité, mais aussi l'idée de financement public. Et le financement public, c'est pas juste, tantôt j'ai parlé d'un financement public massif, mais c'est pas juste le fait que le financement est massif qui est important ici. C'est que le financement, il est public. Et le financement public donne un avantage concurrentiel parce qu'il permet de faire des investissements anticycliques. Anticycliques, c'est que vous savez que dans l'économie, il y a des cycles. Croissance, décroissance, récession, croissance, décroissance, récession. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque c'est un financement public, s'il y a des croissances ou récessions, l'État peut augmenter son financement public quitte à s'endetter dans l'objectif de maintenir évidemment les activités économiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la crise économique de 2008, les États sociodémocrates n'ont pas coupé leur financement à la recherche. Et au lieu de financer les infrastructures, ont investi massivement dans la recherche universitaire et dans la recherche scientifique de manière générale. Et ce que ça a permis, c'est d'accroître le capital scientifique. Et lorsque le reste de l'économie a repris en 2010, 2011, 2012, 2013, ailleurs dans le monde, les États sociodémocrates avaient déjà une longueur d'avance parce qu'ils n'avaient pas eu à couper au précédent. Donc ça, ça a été extrêmement important. Donc le côté d'investissement anticyclique parce que la recherche est vue comme contribuant au bien commun et parce que les citoyens considèrent, ont confiance dans la recherche aussi. Tout ça joue ensemble. Et justement, parce que tout ça joue ensemble, je me suis dit, vous savez, l'égalité sociale et l'excellence, donc l'égalité et la qualité sont souvent vus comme deux pôles d'un continuum. Puis on est un système plus égalitaire ou on est un système plus excellent. Les gens vont dire non, la concurrence, c'est ce qui permet d'avoir de l'excellence. Et plus on a de la concurrence, plus on a, il va y avoir des très, très, très bons. Les meilleurs vont pouvoir rayonner quitte à ce que les moins bons soient moins bien traités. Et d'autres disent non, d'autres systèmes disent on aime mieux avoir tout le monde égaux. Puis là, les gens qui sont plus dans la concurrence ont dit, ben oui, c'est ça, tout le monde égaux, tout le monde est médiocre. Après un an avoir passé dans les pays scandinaves et avoir fait mes recherches là-dessus, je me suis demandé si l'égalité, au fond, elle ne pouvait pas devenir elle-même un vecteur d'excellence. Dans un article que j'ai publié sur « Behind quality, there is equality », j'ai essayé de montrer que certains systèmes étaient excellents parce qu'ils étaient égalitaires. Non pas que, ce n'était pas l'idée qu'ils avaient réussi à faire un compromis entre égalité et qualité. Non, ils étaient de qualité parce qu'ils étaient égalitaires. Donc ça, c'est une carte conceptuelle que j'ai faite pour essayer de représenter comment j'avais relié tous ces concepts-là ensemble. Je pense que vous êtes… Ça, ça fait assez longtemps que je parle et je vais terminer bientôt. Mais les éléments qui sont en gras représentent des composantes, des paramètres fondamentaux de l'État social-démocrate. Le premier, j'en ai parlé, c'est la démarchandisation. La démarchandisation, c'est qu'on enlève la valeur marchande à un bien et qu'on en fait un droit universel. La démarchandisation, c'est traduite en une égalité des chances pour accéder à l'enseignement supérieur. Accéder à l'enseignement supérieur a permis d'accroître le personnel de recherche puisque si vous avez plus d'étudiants au premier cycle, vous avez un plus grand bassin à partir duquel vous pouvez recruter votre personnel de recherche au cycle supérieur. Mais l'égalité des chances a aussi contribué à la confiance envers les universités parce que les universités ne sont pas vues comme un endroit pour seulement une élite, ils sont vues comme un endroit que tous pourraient y avoir accès s'ils ont… Tous peuvent y avoir accès s'ils ont le goût, la volonté d'y aller et les capacités intellectuelles. Il y a aussi l'idée d'égalité de conditions que je reprends tout à fait en bas. L'égalité de conditions, c'est que les citoyens sont traités également. Les professeurs d'université gagnent grosso modo plus ou moins 10 % la même chose que les gens en charpenterie ou en plomberie. Ce que ça veut dire, c'est que les universitaires ne sont pas vus comme une élite économique déconnectée, une classe privilégiée. Ils ont sensiblement les mêmes conditions de travail. Là, vous dites, oh, mais ce n'est pas juste s'ils ont étudié plus longtemps. Attention, dans un système où on vous dit si vous voulez aller accéder à l'enseignement supérieur, l'État va vous aider tout au long. Vous n'aurez pas à souffrir, vous n'aurez pas à vous endetter, vous n'aurez pas à couper sur la volonté d'avoir une famille ou sur l'achat d'une maison. Évidemment, quand vous allez diplômer, ne venez pas vous dire je devrais compenser pour tous les sacrifices que j'ai faits. Vous allez avoir un salaire semblable à celui qui a choisi ou qui ne pouvait pas faire d'études supérieures, mais l'État va le traiter tout aussi bien que vous. Et justement, parce que vous êtes traités tous les deux aussi bien, cette personne-là n'aura pas de ressentiment et ça va contribuer à la confiance qui va contribuer à la liberté universitaire. Donc, égalité des chances, la perception de l'utilité de l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur contribue au bien commun, et l'égalité de conditions et la confiance envers les universitaires. Donc ça, ce sont des éléments qui découlent des paramètres de la social-démocratie et qui contribuent à trois grands concepts qui, eux, contribuent massivement à l'accumulation du capital scientifique, le personnel de recherche, le financement public et la liberté universitaire. Je parle du produit, je remonte en haut, un autre item de la social-démocratie, c'est le productivisme. Le productivisme, en fait, c'est selon S.P. Anderson, c'est que l'État a une obligation morale de maximiser le potentiel productif chez tous les citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État devrait donner accès à toutes les occasions d'éducation tout au long de la vie afin que les citoyens maximisent leur potentiel productif. Ce qui fait que par heure travaillée, les pays scandinaves sont parmi les pays les plus productifs. Le PIB par heure travaillée est dans les plus élevés au monde. Le productivisme fait qu'il y a plus de gens qui vont poursuivre des études supérieures parce que, dans le fond, au début, il y avait beaucoup de premiers cycles, après ça, beaucoup de maîtrise, beaucoup de docs. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une prolifération de post-doctorants. Là, c'est sûr que ça crée un problème parce qu'on a une grande périphérie de chercheurs qui n'ont pas de permanence qui gravitent autour des quelques chercheurs qui ont une permanence. Donc, ça, ça va créer un enjeu. Mais le productivisme a augmenté la quantité de chercheurs, la quantité de post-docs. D'ailleurs, le Danemark, en 10 ans, a doublé le nombre de post-docs. C'est fascinant entre 2000 et 2010. Et je vous avais parlé tantôt de la socialisation des risques. la socialisation des risques se traduit en financement public. Donc, personnel de recherche, financement public et liberté universitaire sont des éléments centraux. Ce sont des facteurs systémiques, comme j'ai identifié dans ma thèse. Donc, ce sont les points d'interface entre la structure politico-économique et l'accumulation de capital scientifique qui permettent de comprendre les avantages concurrentiels de la variété sociale-démocrate. Le personnel de recherche représente donc un capital culturel. Si jamais vous lisez Bourdieu, vous allez comprendre que les êtres humains, leur compétence, c'est un capital culturel. Leur qualification, c'est un capital culturel. Donc, le personnel de recherche, c'est un capital culturel qui est converti en capital scientifique puisqu'il produit la recherche. Le financement public est une forme de capital matériel qui est converti en capital scientifique puisqu'il permet les équipements, les subventions, etc., d'embaucher des gens, d'avoir des laboratoires, etc. Et la liberté universitaire est une forme de pouvoir symbolique. Certains vont dire capital symbolique, pouvoir symbolique. Il y a encore débat là-dessus. Est-ce que le capital symbolique existe ou est-ce que c'est un pouvoir symbolique? Mais bref, un pouvoir symbolique dans le sens que c'est une autonomie. On reconnaît une autorité à ces gens-là. En fond, on reconnaît que ce qu'ils font est de manière désintéressée et donc on leur donne une confiance et on les laisse faire. Ce pouvoir symbolique-là peut aussi être converti en capital scientifique puisque les chercheurs peuvent faire de la recherche dans ce qui les intéresse, dans ce qu'ils voient qui est le plus porteur pour l'avenir. Et tout ça permet d'accroître le capital scientifique et finalement le pouvoir symbolique général des États sociodémocrates. Je vais terminer ma présentation sur les stratégies subversives parce que j'ai tenté d'imaginer comment ces théories pouvaient mener à l'action. Vous savez, lorsque j'ai des discussions dans certains cercles, il arrive que des théoriciens critiques associent tout au marché. Tout est la faute du marché et le marché est mauvais. Mais à mon sens, si on attribue tous les mots de l'enseignement supérieur au marché, on ne sera jamais capable de faire de l'enseignement, de répondre aux vrais mots de l'enseignement supérieur et de proposer des alternatives porteuses. le capitalisme universitaire, vous savez, le capitalisme, je l'ai dit, c'est donc des entités privées qui procèdent des moyens de production, que ça génère un capital, ça génère un profit, ça permet d'accumuler encore plus de capital, générer encore plus de profit. Donc, ceux qui en ont plus vont en avoir toujours plus, ceux qui en ont moins finiront par en avoir toujours moins. Donc, si vous êtes dans une perspective plus égalitaire, le capitalisme universitaire, qu'il soit économique ou symbolique, peut être problématique. donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais avant de se demander qu'est-ce qu'on fait, je me dis toujours, ce sont deux tendances concurrentielles, certes, mais ce ne sont pas les mêmes. Et à tous mes amis critiques qui veulent changer le monde, je vous dis, si vous avez à retenir une seule chose de cette présentation-là, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes opposé à deux phénomènes qu'il s'agit du même phénomène. Donc, si vous voulez lutter contre le capitalisme universitaire économique, vous voulez lutter contre la marchandisation de l'enseignement supérieur, le fait qu'on accorde une valeur marchande à l'éducation et donc qu'on lui retire un peu son caractère de droit universel, si ça vous dérange, il y a des moyens d'agir là-dessus. D'abord, il faut, dans le discours public, raviver le discours public de l'enseignement supérieur comme bien public, bien qui contribue à tout. Oui, il y a un bénéfice personnel au fait d'avoir fait des études, d'avoir participé à l'enseignement supérieur, mais il y a un bénéfice pour l'ensemble de la société dans la recherche qui est faite, dans la formation qui est donnée, la baisse du taux de criminalité, le fait que les gens sont plus en santé s'ils ont participé à l'enseignement supérieur qu'il y a moins de chances de criminalité, le fait que la société, une société plus éduquée est généralement plus performante et généralement plus harmonieuse, plus consensuelle. Ça permet, disons, que ça lui permet de limiter les populismes, disons. Il y a des études qui le montrent en psychologie, d'ailleurs. Promouvoir les retombées sociales de l'enseignement supérieur, accroître l'accès à des populations marginalisées, c'est une façon aussi, au lieu de se concentrer sur ceux qui peuvent payer, concentrons-nous sur les gens qui n'ont peut-être pas les moyens de participer, mais qui devraient avoir le droit, si l'enseignement supérieur est un droit, de participer à l'enseignement supérieur. Et faire des universités, des acteurs aussi puissants que les entreprises. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que les universités collaborent avec les entreprises si elles entrent dans cette dynamique de collaboration sur un pied d'égalité. Si on est un aussi fort l'un que l'autre, je n'ai pas besoin de quémander de l'aide, je n'ai pas besoin de vous supplier, l'université n'a pas besoin de supplier les acteurs privés. Et donc, ça la place dans une position beaucoup plus juste qui dit, oui, la collaboration peut être intéressante parce qu'elle permet de transférer certaines innovations aux biens publics. Les gens vont pouvoir en profiter. Donc, il y a un service à la collectivité là-dedans. Mais il faut que ça se fasse, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la mission universitaire. Et pour ça, il faut que l'université soit aussi puissante à la fois symboliquement, donc on lui accorde la confiance, mais aussi financièrement, il faut qu'elle soit aussi financièrement solide que l'entreprise privée avec laquelle elle négocie. Et si ce qui vous intéresse, c'est de lutter contre le nouvel ordre universitaire mondial, briser le capitalisme universitaire symbolique, la première chose, c'est de joindre le mouvement du libre accès. Et ça, vous allez le voir, le capitalisme universitaire mondial se construit sur un système d'élitisme, d'exclusivité dans les revues savantes. Les revues savantes, dont les coûts d'abonnement, augmentent de 5 à 10 % par année. Les universités sont obligées de se désabonner des plus grandes revues et les universités dans les pays émergents ne sont pas capables de s'abonner. Ça nuit à la participation de certains pays et de certaines régions. Ça nuit aussi à la participation des gens d'autres langues. Il faut publier dans des revues en libre accès. Il faut citer les articles publiés dans des revues de libre accès. Mais il n'y a pas juste le libre accès aux revues, aux données, aux articles. Il y a le libre accès aux données. De plus en plus, les États, les organismes subventionnaires disent, écoutez, si vous avez utilisé de l'argent public pour faire votre recherche, les données que vous avez accumulées devraient être disponibles à tous ceux qui pourraient en profiter pour faire d'autres études. Vous n'avez pas le droit de conserver ça pour votre propre prestige. Donc, le mouvement du libre accès est une force, un contrepoids important au capitalisme universitaire mondial. Deuxièmement, c'est à nous comme universitaires de devenir le pont entre les langues et les pays. je suis francophone mais j'aime bien participer aux discussions mondiales sur l'enseignement supérieur qui se font souvent en anglais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Quand je publie en anglais, je vais essayer de citer des chercheurs francophones que je connais pour faire circuler le savoir. Et quand je vais écrire en français, je vais essayer de citer les articles que j'ai lus en anglais pour faire circuler le savoir du côté francophone. Donc, si tout le monde agit comme des ponts, on va être capable de contrecarrer l'hégémonie culturelle et linguistique de certaines variétés. Le capitalisme universitaire symbolique, il est presque exclusivement centré autour de la recherche. Pourquoi? Parce qu'elle est facile à mesurer et parce que le savoir, évidemment, est au cœur de la société du savoir et de l'économie du savoir. On le dit, mais vous comprenez que si on veut contrecarrer cette dynamique, il faut reconnaître l'enseignement au même titre que la recherche. Il faut lui donner toutes ses lettres de noblesse à l'enseignement. Donc, ça peut prendre différentes formes, mais c'est important. Et vous savez, les classements internationaux, j'ai commencé au début, début en parlant de ça. Ça aurait pu être un coup d'épée dans l'eau ou avoir un impact minuscule si les États, les établissements et les acteurs n'y avaient pas tous adhéré. Donc, une des façons de sortir du capitalisme universitaire, c'est d'arrêter de regarder les classements. Le capitalisme universitaire, il est symbolique. S'il est symbolique, ça veut dire qu'il survit grâce au crédit à la véracité qu'on lui accorde. Si on arrête de regarder quelque chose, on arrête de lui accorder du pouvoir symbolique et il disparaît. C'est vraiment ça, ça va faire parler à certains films de science-fiction ou de films d'horreur ou quoi que ce soit, mais si vous ignorez les classements, ils vont disparaître. Et finalement, mon expérience dans les pays scandinaves m'a montré que la confiance était probablement le meilleur atout qu'on a, de se faire confiance nous-mêmes et de faire confiance aux autres. On n'est pas dans le monde universitaire pour s'enrichir. Il n'y a personne qui est là pour s'enrichir. Il n'y a personne qui est là pour pour s'accaparer des bénéfices du système qui lui seraient induits. Les gens sont là parce qu'ils ont une passion pour repousser les limites du savoir, pour faire avancer leur champ. Oui, faire des découvertes, quelque chose de beau là-dedans, mais nous sommes là pour faire de la société une société meilleure. Et donc, si on se met à voir les autres comme ça, on va arrêter de dépenser inutilement des ressources en mesure, en évaluation de performance, en assurance qualité, en évaluation de la recherche, en formule de financement centrée sur la performance, on va concevoir que les acteurs du milieu universitaire sont là pour les bonnes raisons. C'est une des façons de contrer le capitalisme universitaire symbolique. Je vous remercie pour votre attention. C'était une très longue présentation. Je m'en excuse. Voici les ressources bibliographiques que j'ai utilisées pour construire cette présentation. Je vous remercie infiniment de votre attention. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours aller sur le site du lirès.ca. Mon nom est Olivier Bégin-Cahuète, professeur adjoint à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée ou soirée, dépendant du moment à lequel vous écoutez cet enregistrement. Merci. de la Faculté des sciences et je vous remercie de la Faculté des sciences